Musique 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 Je suis ton beau soir, bienvenue à cette séance du 21 juin 2019, donc avant même de déluquer nos délibérations. Musique 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 Alors, j'aurais besoin d'une proposition pour procéder à l'ouverture de la séance proposée par M. Richard et appuyé par M. Hégéde. Merci. Donc, en point 2, ordre du jour, point 3, séance de consultation publique, donc en 3.1, ouverture de la séance de consultation publique, 3.2, règlement numéro 846-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, donc présentation du premier projet de règlement, 3.3, première de questions et commentaire des citoyennes et citoyens sur le règlement numéro 846-19, modifiant le règlement de zonage numéro 613-05, 3.4, levé de la séance de consultation publique, au point 4, procédé verbale de la séance ordinaire du 15 avril 2019, point 5, période de questions, donc 15 minutes maximum pour deux courts sujets non mentionnés à l'ordre du jour de la présence séance, point 6, correspondance au 21 mai 2019, point 7, administration générale de gestion financière, donc 7.1, liste des comptes au 21 mai 2019, 7.2, procédure portant sur le traitement d'une blinde en matière de contrat publique, 7.3, relocalisation du presseur de la fabrique de l'eau 1B, construction du surpresseur et travaux divers, des comptes progressifs des groupes numéro 4, 7.4, regroupement des OMH de la municipalité de l'Université de la Mastepédia, appui de la Ville d'Amoukoui, des désignations du représentant sur le conseil d'administration temporaire, 7.5, offre le service de l'Union de la municipalité du Québec, conseiller technique pour la négociation de la convention collective, 7.6, implantation du programme d'accompagnement d'hygiène dentaire au centre antepédien du sud collégial, appui de la Ville d'Amoukoui, 7.7, réflexion du chemin de fer de la Gaspésie, appui de la ville d'Amoukoui, 8.4, ressources humaines et technologies d'information, 1.1, consommation d'embauche de madame, de madame Océane-Pinbourg et de laïma affective au poste de monopiste et de cancer au service de vos loisirs, et je vais laisser ma petite idée pour que l'on peut nous soutenir. OK. Au point 9, travaux publics et hygiène du milieu, 9.1, règlement numéro 845-19 relatif à l'installation des compteurs d'eau sur le territoire de la Ville d'Amoukoui, 9.2, appel d'offres publics, entretien ménager des bâtiments municipaux pour l'année 2019-2020, adjudication du contrat, 9.3, appel d'offres sur invitation pour l'achat de granulaires pour l'année 2019-2020, 9.4, appel d'offres sur invitation pour l'achat d'emprunts granulaires pour l'année 2019-2020, 9.5, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia, opération des équipements d'assainissement des eaux usées pour l'année 2019, acceptation de l'offre de service, 9.6, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia, le dépôt dans les programmes de subvention RI, RR et AIRN, 9.7, mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia pour le relevé de terrain, études préliminaires et plans et dévis définitifs pour la rue du Ruisseau, acceptation de l'offre de service, en 9.8, collecte des matières organiques, implantation dans les institutions commerce et industrie, 9.9, annulation de la servitude d'acquisition sur le lot 3.166.177 du cadastre du Québec situé au 54 rue Frontenac, résignation de signataires, à l'urbanisme, 10.1, règlement numéro 846-19 modifiant le règlement du zonage numéro 613-05, adoption du second projet de règlement, en 10.2, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif du 16 avril, en 10.3, le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif du 7 mai, en 10.4, demande de dérogation mineure pour le lot 3.166.177 du cadastre du Québec situé au 90 rue Saint-sur-Sul, en 10.5, demande de dérogation mineure, pour le lot 3.165.353 du cadastre du Québec situé au 151 rue des Forges, en 11, développement économique durable, 11.1, servitude en faveur du club de VTT de la Matapédia et du club de Motoneige Vallée de la Matapédia, pour le lot 3.164.041 du cadastre du Québec, autorisation de désignation de signataire, 11.2, demande d'aide financière, projet de sécurisation et d'aménagement de nouvelles pistes cyclables, désignation de signataire, 11.3, contrat de gré à gré, achat de navires, cyclo-zone et de pet-zone pour l'aménagement de nouvelles pistes cyclables, adjudication du contrat, 11.4, transfert des actifs de la SADAM, désignation de signataire, 11.5, acquisition du lot 3.175.783 du cadastre du Québec, situé au 55 rue des Forges, désignation de signataire, en 12, loisirs et cultures, 12.1, achat d'une camionnette auprès du centre de services partagés du Québec, autorisation, 12.2, développement des collections de bibliothèques publiques, quant au financement des services de la dette liés à la subvention pour l'année 2018-2019, en 12.3, développement des collections de bibliothèques publiques, auto-financement du service de la dette liés à la subvention pour l'année 2019-2020, en 13, demande de dons et commandites, 13.1, liste des dons au 7 mai, approbation, 14, représentation, congrès et formation, aucun point, en 15, affaires nouvelles, 15.1, règlement numéro 847-19 modifiant le plan de zonage, le règlement 611-05 à avis de motion, en 15.2, pour le même règlement, c'est adoption du projet de règlement, en 15.3, règlement numéro 848-19 modifiant le règlement du zonage numéro 613-05, avis de motion, et en 15.4, pour le même règlement, adoption du premier projet de règlement. En 16, nous aurons la période de questions et commentaires des citoyennes et des citoyens, en 17, période de questions et commentaires des élus, et en 18, la levée de la séance. Merci, Mme Sylvie. Alors, j'ai besoin d'une proposition pour accepter cet entendu moment? Je ne sais pas. Mme Sarah, vous proposez et vous êtes avec M. Normand. Merci. Merci. On sera au point 3, séance de consultation publique. Donc, point 3, point 1, ouverture de la séance de consultation publique. Est-ce que j'ai besoin d'une proposition pour l'ouverture, Mme Marie-Hélène? Alors, j'aurai besoin d'une proposition pour l'ouverture. Mme Sylvie. Appuyé par… J'appuie. M. Michel. Merci. Donc, 3.2, le règlement numéro 846-19, modifier le règlement zonage 613-05, présentation du premier projet de règlement. Mme Marie-Hélène. Mme Marie-Hélène. Oui. Alors, on est rendu à… Je vais peut-être juste pour prendre les questions par la suite. Aujourd'hui, on est à l'Assemblée publique de consultation. Alors, ce projet de règlement là concerne trois points assez précis, soit de permettre les usages de garderies prématernelles, moins de 50% de poupons et pouponnières ou garderies de nuit dans la zone 119P. La zone 119P, c'est la zone adjacente à l'église ou le présbytère. Ensuite, de permettre les enseignes appliquées pour les usages commerciaux dans la zone 166HC. Et la zone 166HC, c'est en face de l'hôpital. Le nom de la résidence, je m'en rappelle précisément, mais c'est dans le secteur de la ville Gaétard-Chambeau. Et de modifier les définitions de lotissement et morcellement de manière à mieux les différencier d'acte terme opération cadastrale. Alors, le règlement numéro 846-19 vise à faire c'est une modification à ces trois types que je vais appeler. Est-ce qu'il y en a qui auraient des… ça fait le tour de la présentation, puis après on irait à la période de question. C'est Mme Marie-Hélène. Alors, voilà. Donc, est-ce qu'il y a des questions, des commentaires des citoyens ou des citoyennes dans le sens, je voudrais interpréter le conseil municipal dans le cadre de cette modification de la réglementation de l'hôpital? Alors, s'il n'y a pas de questions, commentaire, je vais prendre une proposition pour l'enlever de la séance de consultation. Mme Sylvie, vous en faites la proposition et vous êtes appuyée par M. Richard. Merci. Donc, on se retrouve au point 4. Vous avez reçu le procédé de la séance ordinaire du 15 avril. Alors, est-ce qu'il est conforme aux délibérations tenues? M. Sylvie, je vais prendre une proposition pour en faire son adoption. Propose? M. Sylvie, M. le maire, seulement il y aurait une modification à faire au procès-verbal qui vous a été soumis. En fait, dans la résolution de 2019-134, on avait indiqué qu'il y avait 4 lampes de rue à modifier, mais c'est plutôt 2 lampes de rue. Alors, c'est une coquille qui est intervenue au niveau des chiffres. Alors, l'adoption du procès-verbal confirmerait la modification de 2 lampes de rue plutôt que 4. On devrait l'aider, non? Alors, ce sera une corrective à adopter. Cela étant, M. Michien propose. J'en fais la proposition avec ce corrective-là. Vous êtes appuyé par? M. Normand. Merci. On en sera au point 5, donc période de 15 minutes pour le court sujet. On a des jeunes à l'Assemblée. Alors, je vous invite à vous nommer et préciser l'objet de votre intervention. Donc, bonsoir. Patrick Gontier, qui représente le club de judo d'Amicoui. On est présents à quelques membres du comité organisateur du championnat provincial ici à Soir. Dans le fond, on vient tranquillement boucler la boucle de nos deux années de championnat. Pour faire des championnats comme ça, on a connu les succès de 2018. L'édition 2019 est déjà en nomination comme événement de l'année à Judo-Québec qui va avoir lieu au mois de juin. Donc, pour boucler la boucle, on tient à remercier nos bénévoles. On a organisé un souper de 5 à 7 jeudi. Puis, on tient à remercier nos partenaires aussi. C'est pour ça que j'invite le directeur technique du club, Éric Gendron, qui vient remettre à la Ville d'Amicoui une plaque de remerciements pour le partenariat dans les deux éditions du championnat provincial. C'est-à-dire, comment ça marche ? Applaudissements Merci. Merci. Alors, je vous remercie beaucoup les gens. En fait, c'est un peu surprenant que c'est nous qui ayons les remerciements alors que c'est vous qui avez animé notre milieu pendant ce week-end-là. Alors, chapeau à vous. Bonne chance dans votre nomination. Et voilà comment je pense qu'on est capable de transformer un aréna en plateau de compétition, mais pour ça, ça prenait des gens qui croyaient à ce projet-là. Alors, ça fait que c'est ton équipe. Bravo. Merci d'avoir amené notre milieu. Au taux d'animation, je suis convaincu que les restaurateurs et les gens qui font de l'ébergement sont très heureux d'accueillir plus de 700 participants à l'ébergement. Alors, bravo. Merci. 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 Merci beaucoup encore. Alors, est-ce qu'il y a d'autres... Bien, moi aussi, je veux dire merci pour cette marque de délicatesse. On l'apprécie. On est toujours content de vous supporter et que vous nous amenez ça, ça fait plaisir. Merci. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres citoyens et citoyens qui veulent intervenir le conseil municipal dans cette période de questions? Au bon tour, mon nom est Bernard Desrosiers. J'ai une maison qui est sur le chemin du Quatre-Vent, ici à Mouy. Puis, c'est ça, on aurait un projet de faire un loyer au tout seul, mais il faudrait une modification au règlement municipal. Puis, c'est sûr, là, on regardait vraiment pour faire ça assez prochainement parce qu'il y a quand même quelque chose qui presse, là. Les modifications devraient être faites assez rapidement. C'est ça, on a fait déjà une modification. Je me demande au comité d'urbanisme. Puis, c'est sûr, il paraît qu'il fallait être présenté ici à la Ville d'Argou pour pouvoir faire avancer ce projet-là. Comment procéder à partir de là? Qu'est-ce qu'il faut faire pour avoir un permis pour ça? Si c'est vous qui nous revenez avec ça? En fait, puisque vous nous interpellez en période de questions, je vais donner l'orientation du conseil municipal parce que le sujet a été abordé. On n'a pas à prendre de position de résolution au regard de la demande que vous avez adressée à la Ville d'Argou, mais les élus ont convenu sur la présentation du dossier au niveau de… Il y a neuf résident, c'est beaucoup. Alors, l'intention du conseil n'est pas d'augmenter ce type de… d'augmenter le nombre de résidents dans ce… dans cet espace-là. Si M. Beauneau va ajouter, mais en fait, là, c'est davantage dans ce cadre-là que le conseil municipal. Mais dans quel sens qu'on pourrait aller s'il y a vraiment rien à faire avec ça? Ce sujet va être clos, puis on ne peut plus faire de démarche à nulle part pour faire bouger ce projet-là. C'est vraiment la décision est prise par la Ville. Bien, en fait, il y a… le conseil municipal prend connaissance du dossier et dans la recommandation qu'il va tenir, c'est effectivement de ne pas procéder de modification qui va permettre d'augmenter le nombre d'unités de logement. Je comprends que c'est pas… c'est pas une maison supplémentaire, mais c'est de transformer une résidence familiale ou un chalet en deux unités de logement. Et le conseil municipal, en regard de la… la superficie de cet espace-là, on n'entend pas de nécessité. Même si la philosophie d'honneur, quand même, pour pas, on ne prend pas la superficialité à l'honneur, on ne peut pas quand même avancer dans ce projet-là? Y a-t-il des points de solution qu'on pourrait pouvoir quand même mettre ce projet-là viable ou dire aujourd'hui que non, il n'y a rien à faire? En fait, dans l'évolution des choses-là, ce style-là, à l'origine, devait être des chalets, des résidences temporales. C'est devenu pour plusieurs des résidences permanentes. À un moment donné, il faut décider où on est à vivre. Quand on a acheté, c'était pas convenu que c'était des chalines. C'était vendu comme une résidence, puis c'est même la résidence principale. Oui, on comprend bien ça. Donc, dans ce cadre-là, d'augmenter, de transformer une résidence. Alors, dans un contexte, comme je l'ai dit, il y a déjà beaucoup d'unités de logement dans une superficie très petite. L'idée, c'est pas d'augmenter l'idée de logement. C'est la réponse qu'on vous donne ce soir, séance dedans. Il y a une correspondance entre les plus fortes. On va prendre cet argumentaire-là. On va présenter la position du conseil-là. Mais en certain temps, nous, on ne peut pas rien faire. On ne peut pas seulement accepter la décision. Il y a des choses qu'on peut faire. Il y a des choses à nous conseiller qui pourraient nous aider à faire avancer ça. C'est important d'avancer ça. Bien, vous adresser une demande pour augmenter le nombre de unités de logements sur l'île au Quatre-Âves, la position du conseil municipal, elle est de ne pas donner suite à cette demande-là. Alors, est-ce qu'il y a des éléments de niveau, je vous dirais, dans la mesure où le conseil municipal est interpellé à augmenter le nombre de unités de logement, on dit non à cette intention. C'est bon. Bien bon. Merci. Alors, c'est bon. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou commentaires des gens présents en séance de ce soir? Sinon, je vais nous amener au point 6, correspondance au 21 mai. Alors, vous avez pris connaissance de la correspondance qui vous a été transmise. Est-ce que vous voulez commenter ou réagir aux différentes correspondances reçues? Sinon, je vais nous amener au point 7, administration générale et gestion financière, donc 7.1, liste des comptes au 21 mai. Alors, est-ce que c'est vous, Mme Marie-Hélène, qui en faites la présentation? À toutes les fois que je vais vous présenter la liste des comptes, on est trop sur le réseau et ma page ne se télécharge pas mes jolis papiers. Alors, je vais me rendre au sommaire pour préciser les montants les plus importants pour le dernier mois. Donc, en fait, le total sommaire de la liste de comptes est de 195 704 $ au 21 mai, plus la liste des chèques émis et les paiements accédés au montant de 389 531,90 sous. Alors, les éléments principaux sont les frais de la caisse au montant de 35 293 $, la cueillette et le transport des vidanges au montant de 29 000 $ pour le mois de mars 2019, la vérification comptable et le mandat d'accompagnement du conseil municipal au montant de 21 000 $ à la firme Mallette, l'entretien, équipements et véhicules au niveau de la voirie au montant de 26 784 $ de l'entretien Quinquairie-Arena-Bubliothèque-Parc-Épiscine pour un montant de 13 318 $, essence, diesel propane au montant de 12 000 $, si je fais un chiffron, contrat de service d'entretien ménager à 10 000 $, achat de volume à 8 000 $ et ainsi de suite pour un total de 195 704 $. Et pour la liste des chèques émis et paiements accédés, pour avril, les montants principaux sont la participation de la Ville au déficit d'exploitation des HDM au montant de 37 388 $, les frais de service, électricité, téléphone, visa, etc. au montant de 56 837 $, paie et charge sociale au montant de 221 717 $ et les deux crédits de taxe pour les OMH pour 25 000 $. Aussi, l'achat de la camionnette qu'on va pouvoir un petit peu plus tard en séance au montant de 11 000 $ où on va confirmer l'achat. Est-ce qu'il y en a qui auraient des questions ou des commentaires en lien avec la liste des comptes qui a déjà été vérifiée par un conseiller? Conseillère. Conseillère, oui. Excuse-moi, ça a posé. Alors, des questions et des commentaires. Sinon, on peut parler de la liste de part. Oui, je vois. On parle de l'alphabet, librairie, achat de volume à 6 000 $, 437 $. On parle de l'alphabet, l'achat de volume à 1 000 $. C'est quoi ce qu'on fait affaire avec les deux? Les deux fournisseurs. On a plusieurs fournisseurs, dans le fond, qui sont des fournisseurs agréés, qui nous permettent, avec les subventions qu'on a, de faire l'acquisition de ces volumes-là. Donc, tout dépendant de la collection, on voit avec les différents fournisseurs. En fait, je rajouterais qu'on doit faire affaire avec les trois librairies agréés dans notre présent. Moi, je rajouterais peut-être pour les gens qui m'ont répondu la question, c'est que la librairie Amkoui-Chexsa n'est pas une librairie agréée. Donc, on ne peut pas transiger avec le groupe. C'est important que les gens le sachent. On peut les encourager différemment. Oui. Merci pour les raisons. Merci. Je vais appuyer, M. Gilles, pour... Donc, proposé par M. Gilles et appuyé par Mme Sarah. Merci. Cette point de procédure portait sur le traitement d'une voie en matière de contrat public pour adoption. Avant de céder la parole à Mme Marie-Eden, il fallait simplement préciser que l'ensemble des municipalités vont avoir adopté une procédure du genre et que la semaine dernière, du côté du conseil des maires à la MFC, une telle procédure est adoptée. Alors, la procédure portait sur le traitement d'une plainte en matière de contrat public, comme M. le maire l'a mentionné, c'est une obligation. C'est suite à l'adoption du projet de loi numéro 108, la loi favorisant la surveillance des contrats des organismes publics et instituants de l'autorité des marchés publics qui a été sanctionnée le 1er décembre 2017. Considérant que suite à cette sanction, une municipalité doit, avant le 25 mai 2019, se doter d'une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adoptication d'un contrat à la suite d'une demande de soumission publique, soit supérieure à 101 100 $ ou de l'attribution d'un contrat de gré à gré avec un fournisseur unique comportant une dépense égale ou supérieure au seuil minimal de demande de soumission publique. Considérant que la Ville d'Amcouille souhaite adopter une procédure portant sur la réception et l'examen des plaintes formulées dans le cadre de l'adoptication d'attribution d'un contrat afin de suivre les étapes, si on reçoit ce type de plainte-là, c'est la raison pour laquelle on propose d'accepter la procédure soumise de traitement d'une plainte en matière de contrat public. Voilà. Donc, déjà que l'objet d'une présentation en séance de travail, on a donc séance publique, est-ce que des questions, des commentaires, sinon, j'avais 30 minutes. Proposition. Ok. M. Richard, vous proposez, vous êtes appuyé par M. Normand. Merci. 7.3. Relocalisation du surpresseur de la fabrique de l'eau 1B, construction du surpresseur et travaux divers. Donc, on est dans un décompte progressif d'écoute numéro 4. Oui. Mme Marielle. Alors, c'est la recommandation des ingénieurs remandat au dossier, la firme Stantec. On est rendu au décompte progressif numéro 4 pour le lot 1B. Alors, c'est celui qui vise la relocalisation du bâtiment pour installer le nouveau surpresseur. Alors, c'est pour la somme de 329 577 $ et 57 sous taxes incluses à être versé à l'entrepreneur Groupe Michel-Leclerc dans le cadre des travaux. Et cette somme-là est en date du 16 mai 2019. Est-ce que vous pouvez en faire? Si vous voulez en faire la proposition, vous êtes appuyé par? Depuis. M. Michel, merci. 7.4. Le regroupement des ONH de la municipalité de la MRC de la Matapésia et de la Ville d'Anne-Foye, des signations de le représentant sur le conseil d'administration temporairement. C'est un projet qui date de plus d'un an. Il y a eu des discussions entre les différentes municipalités. On est en arrivée à une envers. Donc, chaque municipalité où il y a un ONH, donc il y en a huit, au niveau de la MRC de la Matapésia, donc chaque conseil municipal doit adopter une résolution pour que le projet de regroupement puisse avoir des plans. Donc, ce soir, on a besoin de confirmer le représentant sur le projet de regroupement et qu'on va… Puis, je te prévois, c'était le nom de Mickaël qui était proposé. Richard Leclerc siégeait sur l'OMH de la Matapésia et on avait également Mickaël du côté qui est dans notre frésorerie, mais dans un contexte de l'OMH de l'Ontario. Donc, j'ai été convenu que ce projet de regroupement poursuivrait la représentation de la veille du côté de l'Ontario. Donc, on va nommer Mickaël du côté du conseil d'administration provisoire, mais on aura également à faire, lorsque le projet est réévolué, également, on comprendra ce produit qui sera également à l'emplacer des choses. Vous l'ajoutez, Mme Marie-Léa ? Non, ça… On s'en va dans ce sens-là. OK. M. Richard, vous en faites la proposition. Oui, tout de suite. Je vais t'appeler Mme Sylvie. Donc, juste pour ramener un petit peu du domaine public, pour ce qu'on vise, c'est d'éventuellement qu'il y ait un seul conseil d'administration. Il y a 8 OMH actuellement sur le territoire de la MRC de la Matapédia. Et il y aura un conseil d'administration. Ça va constituer actuellement le conseil d'administration de 13 personnes. Une fois que tout le projet sera accepté, il y aura un conseil d'administration. C'est dans ce cadre-là que la Ville d'Aprouge n'aura pas besoin de raison. Voilà. Donc, on est là au point 7.5 de service de l'Union des municipalités du Québec. Donc, le soutien pour un conseiller technique pour la négociation de la convention collective, Mme Marie-Aleine. Oui, exactement. Alors, l'UMQ, qui est l'Union des municipalités du Québec, à laquelle nous sommes membres, la Ville d'Amcouy, négocie plusieurs conventions collectives à travers le territoire et nous a offert de nous appuyer dans certaines démarches. Alors, c'est pour confirmer que si on a des besoins, on va pouvoir utiliser un conseiller technique qui va nous offrir un appui dans le cadre de la négociation de la convention collective qui devrait commencer au cours des prochaines semaines. Mme Sylvie, vous vous proposez, vous êtes appuyé par… Mme Sarah. Merci. 7.6. Implantation du programme de technique du G1 d'Amcouy au centre métaphatiste de titre collégial appuyé de la Ville d'Amcouy. Donc, c'est une demande qu'on a reçue de la directrice générale du CEMIC, Mme Jean-Pierre Morin. Mme Jean-Pierre Morin, vous savez, le CEMIC, c'est toute réserve, c'est 25 ans, en 2020, donc. Les premiers élèves ont fréquenté le Cégep en 1995, ça va déjà faire 25 ans. Et le CEMIC, l'unité de la volonté du milieu, il n'y avait pas de centre métaphatiste d'études collégiales. Alors, depuis quelques années, afin d'assurer sa survie, Mme Jean-Pierre et ceux et celles qui m'ont précédé, se sont toujours préoccupés de maintenir un achalandant d'une clientèle qui permet d'assurer sa pérennité. Actuellement, le seuil critique est de 150 étudiants. Pour s'assurer qu'ils sont capables de maintenir une fréquentation à ce niveau-là, ils ont besoin d'aller chercher une clientèle externe à Mme Cateca. Et c'est ce qu'ils ont réussi à faire jusqu'à maintenant. Alors, il faut les féliciter pour ça. Mais le défi de maintenir les clientèles du côté du Centre métaphatiste d'études collégiales, bien, il réside dans le fait aussi d'offrir de nouveaux programmes. Alors, c'est dans ce cadre-là, et Mme Geneviève nous interpelle, que la volonté appuie l'implantation d'un programme de technique d'hygiène dentaire au niveau du Centre métaphatiste d'études collégiales. Donc, considérant que plusieurs atouts positionnent le Centre métaphatiste d'études collégiales comme une institution de choix pour différencier le programme de technique d'hygiène dentaire, notamment sa position géographique, puisqu'il se situe à la frontière entre le Bas-Saint-Laurent et la Gaspésie, soit à une distance égale entre Québec et Gaspésie. considérant qu'actuellement, les étudiants de l'Est de la province qui vont s'inscrire dans ce programme doivent se rendre à Québec pour compléter leur étude et que, pour certains, cet élément constitue en études. Alors, si vous êtes d'accord, c'est d'appuyer le Centre métaphatiste d'études collégiales dans ces données pour obtenir l'obtention d'un programme de technique d'hygiène dentaire dans son établissement et simplement préciser en la résolution, mais c'est un programme d'enseignement permanent. Alors, souvent, un centre collégial ou un sujet va solliciter la possibilité d'offrir un programme sur une base temporaire, mais dans ce cas-ci, puisque l'arrivée d'un tel programme, dispenser à une formation d'hygiène dentaire suppose des investissements importants au niveau des équipements. Donc, c'est le métaphore et souhaite qu'il puisse dispenser ce cours-là de façon permanente. Alors, une démarche similaire a été adressée du côté de la MRC pour un appui, ce qui s'est fait au niveau du Conseil des membres la semaine dernière. Je sais également que la plume de cause aux fiscales va adopter une résolution. Alors, c'est important, je pense, que le Rue d'Amcouy se positionne dans l'appui au niveau du Centre métaphatiste. Alors, cela étant, je n'ai pas besoin de propositions. Je n'ai pas proposé. Mme Sarand, vous en avez la proposition. Vous êtes à bien faire M. Normand. Merci. Toujours dans le cadre d'appui de la Ville d'Amcouy, nous sommes interpellés. La Ville d'Amcouy est interpellée par la Ville de Gaspé. Cela avait suivi l'actualité au cours des dernières semaines. Le ministère des Transports a pris des engagements à faire la réflexion du tronçon. de Natapédia à Gaspé, donc le tronçon du chemin de fer. Toutefois, l'échéancier qui a donné à ce projet-là d'investissement de 100 millions, au lieu d'être dans Jeune Horizon, de compléter les travaux jusqu'en 2022, on était rendu en échéancier en 2026, ce qui n'est pas acceptable. Alors, pour nous, un chemin de fer, c'est encore considéré, je le crois bien, comme étant un outil de développement économique, un outil également de transport collectif, parce que le transport, on a tendance à l'oublier, mais autant pour les matériaux que pour les personnes, de profiter d'un convoi, donc un train de bête plus une série de trains, le wagon qui suit, c'est une forme de transport collectif. Alors, on a avant-temps, je pense, à maintenir cette infrastructure-là et de s'assurer que plus on va enlever des camions sur le réseau routier, plus on va améliorer notre sécurité routière également. Donc, il y a un certain nombre d'enjeux. Si vous êtes d'accord, je vais faire lecture de la résolution qu'il nous est proposée. Puis, c'est des gens qui veulent commenter ou ajouter. Alors, considérant que la situation globale du chemin de fer de Gaspésien, notamment les travaux marcheurs, ils sont requis pour permettre le retour de la circulation ferroviaire dans la région. Considérant les annonces gouvernementales, confirmant la volonté de réhabiliter le PRAI sur toute sa longueur de Matapédia à Gaspé, avec un budget minimal de 100 millions déjà annoncé. Considérant la nécessité que ces investissements se concrétisent à très court terme, vu les deux joints clairement exprimés par les entreprises et par le milieu, afin de consolider des centaines d'emplois et de favoriser le développement socio-économique de la région. Considérant que les enjeux reliés à la sécurité routière, quant à la circulation des convois hors normes, nécessaires en raison de l'absence de services ferroviaires, ainsi qu'à l'usure prématurée de la chaussée, qui provoque la circulation roule, ou lourde pardon, qui devrait normalement circuler par la voie ferrée. Considérant que le premier ministre du Québec et son ministre des Transports ont récemment annoncé que la cible de réalisation des travaux de réhabilitation était reportée à 2026. Considérant que les acteurs du milieu, notamment les élus et les entreprises, ont clairement manifesté leur insatisfaction quant à ce délai exagérément long. Considérant que les délais prévus pour la réflexion complète durant une mise aux investisseurs privés et privent la gaspésie de projets économiques porteurs tout en affectant les coûts de transport des utilisateurs actuelles, nuisant à la compétitivité des entreprises et aux centaines de travailleurs qu'il y a, considérant que le gouvernement estime être capable de réaliser le projet de 6 milliards d'URN à Montréal en moins de 4 ans et que le chantier de 4,5 milliards du pont Champlain a pu se faire en 4 ans, alors qu'il se donne 7 ans pour réaliser le projet de seulement 100 millions pour le chemin de fer à la gaspésie, provoquant une inéquité inexplicable et inacceptable. Considérant que des solutions existent pour recourser ces délais, notamment en utilisant un délai de performance plutôt qu'une multitude de processus administratifs interminables. Donc, en conséquence, il est proposé d'appuyer les acteurs économiques et politiques de la gaspésie dans leur demande d'accélération de la réalisation des travaux de chemin de fer en raison de l'impact économique majeur de cette infrastructure sur la création et la pérennisation de plusieurs centaines d'emplois dans la région, et demander au ministre des Transports du Québec et à son ministère de mettre en œuvre des solutions visant à raccourcir grandement les délais de réalisation des travaux de réfection du chemin de fer et de transmettre présente pris la résolution à François Bonnardel, pardon, ministre des Transports du Québec, François Legault, premier ministre du Québec, à la mariée au ministre responsable de la région gaspésie-l'Université de la Madeleine, M. Yves Berger, directeur régional du ministère des Transports du Québec, M. Daniel Côté, maire de Gaspé et préfet de la MRC Côté, et M. Éric Dubé, maire de New Richmond, préfet de la MRC Côté, et président de la Société du Chemin de Fer de la Gaspé. Alors, mentionné également que le conseil des maires, lors de sa séance, la semaine dernière, en a aussi également appris cette résolution. Voilà. Donc, quelqu'un peut commenter ou entendre la proposition? Je propose. Et donc, M. Michel, vous en entendez la proposition. Oui. Vous allez être appris par matin. Merci. 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 On serait au point 8. Donc, 8 points. Confirmation d'embauche de mesdames Océane-Tinzeau et maïmane collectivité au poste de monitrice et caissière au service à loisirs. Alors, est-ce que… Donc, oui. C'est bien qu'on a confirmé l'embauche de ces deux demoiselles. Compte tenu qu'on a certaines employées qui, pendant la période estivale, qui se dirigent vers d'autres centres et aussi, on a le camping d'un coup. Donc, les plages horaires augmentent. Donc, nous avons besoin d'une nouvelle monitrice au niveau de la piscine. Donc, nous recommandons confirmer l'embauche de madame Océane-Tinzeau et de maïmane et de notre proposition. Madame Sylvie, vous proposez de détenir par… Oui. Monsieur Michel. Merci. Au point 9. Travaux publics et génie milieu 9 points. Règlement numéro 845. C'est le petit neuf relatif à l'installation de fonds percours sur le territoire de la ville d'Ampeu. Donc, pour adoption. Alors, je vous laisse… Je peux peut-être juste faire la mise en contexte. Dans les correspondances reçues, on a l'obligation d'être en place des compteurs d'eau à regard de la stratégie québécoise de protection de l'eau potable. Donc, il y a une volonté gouvernementale dans la correspondance reçue de réduire de 20% la consommation en eau potable. Alors, c'est dans ce contexte-là que la directive doit procéder à l'installation de compteurs d'eau. Et avant même d'installer les compteurs, il faut qu'on ait un règlement qui donne les modalités d'installation de ces compteurs. Alors, voilà. Misez en contexte, madame Marie-Laure. Oui. Alors, lors de la dernière séance, M. Égith Charan avait fait la présentation du projet de règlement. Je vais reprendre les mêmes éléments, vu qu'on est rendu à l'adoption. En fait, comme M. le maire l'a précisé, c'est dans le cadre de la stratégie québécoise d'économie d'eau potable, le ministère des Affaires municipales exige les municipalités à installer des compteurs d'eau dans les immeubles industriels, commerciaux et institutionnels. L'objet du règlement vise à établir les normes d'installation et d'utilisation des compteurs d'eau dans certains immeubles industriels, commerciaux et institutionnels desservis par le réseau d'accueil de la ville d'Amcouy. Le règlement va viser des immeubles qui doivent remplir l'une ou l'autre des critères suivants. Alors, il y en a plusieurs qui sont nommés de A à W. Je vais éviter d'en faire la lecture complète, mais peut-être juste en nommer quelques-uns pour que vous ayez une idée. Alors, toute industrie dont le pourcentage de l'usage industriel de l'immeuble est de 50 % et plus de la superficie totale de planchers. Tout commerce ou institution faisant utilisation d'installations d'équipements fonctionnant à l'eau sans faire le recyclage et qu'on prend à titre indicatif un système de réfrigération et de climatisation. Tout commerce ou institution utilisant l'eau potable comme matière première pour la production de ses produits. Immeubles à bureaux dont la superficie est de 1 000 m² et plus. Commerce de vente au détail dont la superficie est de 1 000 m² et plus. Concessionnaires automobiles, restaurants, établissements où l'on sert à boire, établissements d'hébergement, fleuristes, centres de buanderie, centres d'entraînement, lave-auto, terrain de golf, camping, établissement de production animale, embouteillage, laiterie, les immeubles du réseau de la santé tels que le CISSS et le CHSLD, les écoles primaires, secondaires, CÉGIP, ainsi que les boucheries. Alors ça, ça fait le tour de ceux qui sont concernés et le tarif minimum correspond aux unités applicables qui est imposé à tout immeuble muni d'un compteur d'eau peu importe sa consommation. Pour l'année 2019, le tarif d'aqueduc à la ville d'Amcoui s'élève à 128 $ par unité. Et tout immeuble qui va être muni d'un compteur d'eau parce qu'il va faire partie de ces critères-là va être tarifé s'il dépasse une consommation de 500 m³ d'eau. Alors le tarif d'aqueduc applicable à cet immeuble va être établi selon la consommation réelle en faisant une règle de 3 avec le tarif par unité. Et le coût pour la ville pour l'installation de ses compteurs d'eau est établi à approximativement 40 000 $ pour l'achat des compteurs. La ville va assumer les coûts relatifs à l'installation des compteurs par une entreprise de plomberie qui va être déterminée au cours des prochaines semaines. Et pour le moment, la ville ne recevra pas de revenus parce que c'est des coûts importants qu'on se doit d'implanter à l'obligation d'une histoire. Est-ce qu'on peut dire qu'on avait déjà en 2018 acheté un certain nombre de compteurs? Donc il y a déjà une démarche d'impact financier qui avait été appliquée à l'année 2018. Exactement. Si je peux juste en chérir, dans le fond, on fait partie de la stratégie d'économie d'eau potable. Les Québécois ont l'économie d'eau potable. On l'a dit, mais pour répéter, si on ne cadre pas dans la stratégie, on ne pourra pas l'appliquer sur les problèmes de subvention. Donc c'est ça qui est l'avantage pour la ville. Il faut démontrer qu'on veut réduire la consommation d'eau. Et à partir de là, tous les programmes qu'on a appliqués dans les dernières années, les secteurs, les UQM, tout ce qui est des programmes qui vont nous aider à renouveler nos conduites d'eau et d'égout, nous aussi, et nos équipements. Si on ne le cadre pas, on ne pourra pas appliquer le problème. Oui, c'est un commentaire assez pertinent, M. Stéphane. Donc c'est lié à des aides gouvernementales substantielles pour maintenir. C'est correct aussi d'avoir une préoccupation. Je pense que la Ville d'Ampris a toujours fait la démonstration de la préoccupation qu'elle avait au niveau de son niveau potable. Alors, on continue dans cette cible. Alors, c'est votre question, commentaire ? Proposition pour en faire l'adoption ? Propose, M. le maire. Et vous êtes appuyé par... M. Jean-Marc. Donc, les bâtiments en question sont la salle communautaire, l'hôtel de ville, le garage municipal, la bibliothèque, la gare d'Ampris, ainsi que la surveillance de la salle communautaire. Nous avons reçu deux soumissions conformes, soit à la conserverie d'Ampris Incorporé et maintenant sous le cas limité. La soumission la plus basse est en-dessous de la... Nous recommandons au conseil municipal l'adjudication du contrôle à l'entretien ménager des bâtiments municipaux et de surveillance de la salle communautaire aux soumissionnaires le plus bas conformes, soit à la conserverie d'Ampris Incorporé au montant de 114 735 $ et 85 sous. Taxe inclus. Alors, on est allé en appel d'offres publiques, puis on a un soumissionnaire, d'Ampris, qui a obtenu la soumission. Alors, je crois que c'est une bonne idée. Cela a été. Une question de commentaire ? Oui, M. Richard. Il y a eu deux soumissionnaires, M.... Oui. Le deuxième soumissionnaire et le soumissionnaire, combien ? Je ne l'ai pas vu dans mon appel d'offres, mais c'était un appel d'offres publiques. Oui. Ok, c'est important. C'est important. Merci. Autre question, commentaire ? Oui, peut-être pour renchérir. C'est un contrat d'un an et l'année dernière, c'était autour des mêmes prix. Alors, il n'y a pas eu d'augmentation significative pour nous. Donc, c'est aussi sur quelle base on va en appel d'offres publiques, tant qu'ailleurs. C'est en regard de la valeur estimée du contrat qui nous oblige à procéder. C'est une obligation légale qu'on a. Lorsqu'on estime que les contrats seront supérieurs à 100 000, on a obligé à ça, pour procéder à l'appel. Donc, cela étant, est-ce que j'ai eu une proposition ? M. Richard, vous en faites la proposition et vous êtes appuyé par ? M. Michel, merci. Le point 3, appel d'offres sur invitation, achat de granulats dans ce cas-là. Granulats pour l'année 2019-2020. M. Stéphane ? Oui. Granulats, là, en ferme commun, c'est tout ce qui est de matériel concassé. Donc, on a procédé à l'achat de granulats par appel d'offres sur le SAO pour mesurer d'un an, soit du 22 mai 2019 au 30 avril 2020. On a reçu une seule soumission, soit celle-là des entreprises Michaux et FIS. Donc, après l'analyse de la soumission que c'est sûr et que l'offre est conforme aux exigences du cahier des charges et demi. Donc, on recommande d'accepter l'offre des entreprises Michaux au montant de 54 929,31. Il faut savoir, dans l'appel d'offres, on met des quantités qu'on estime d'avoir besoin au cours de l'année. Ce n'est pas un engagement de l'île, donc on va chercher le besoin. Mais on s'assure d'avoir des prix cliniques. D'accord. Merci, M. Stéphane. Donc, si je n'ai pas de questions ou commentaires, est-ce que j'ai une proposition pour accepter? Propose, M. le maire. Je voudrais vous proposer, vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. 9.4. Appel d'offres suréducation. Achat d'emprunts granulaires, dans ce cas-là, pour l'année 1920. Alors, M. Stéphane va nous faire l'amulance en du granuloc de l'emprunt granulaires. Alors, qu'on s'instruise. Pour ma part. Donc, même processus, même procédé. Une seule soumission reçue, une entreprise Michaux. Donc, on recommande d'accepter l'offre des entreprises Michaux. Le montant de la soumission est de 2523 et 4 taxes incluses. Donc, je vais vous proposer, vous êtes appuyé par M. Normand. Oui. 9.5. Mandat au service de génie de la MRC de la Matapédia. Opération des équipements d'assainissement des eaux usées pour l'année 2019. Acceptation de l'offre des services. Oui. Donc, pour le mandat à la MRC de la Matapédia, le mandat, lui, ce qu'il comprend, c'est les visites, journaux de garde, échantillonnage, suivi, réparations et alarmes. Compilation des données. Validation des données sur le summary. Donc, c'est un rapport pour rentrer dans le ministère de l'Environnement. Puis, il y a le suivi de l'ingénieur. Les honoraires pour l'année 2019 est estimés à 71 500 $. Non taxables. Donc, la MRC, si on se rappelle, en 2018. Ils nous avaient fait part que peut-être qu'à moyen terme, la MRC serait partir de ce service-là. Donc, c'est des personnes qui engagent, eux, qui font le suivi. Pour la Ville d'Amcou, ça représente environ une demi-tage, un petit peu plus que ça, là. Un 25 à 30 heures semaine, 25-28 heures semaine. Puis, ce qu'ils font, eux, la ressource qu'ils ont, bien, ils complètent la semaine de travail avec la municipalité de la COFA. Donc, on pourra voir, là, ce qu'on peut faire, là, de notre côté. Il n'y a pas personne de former actuellement. Il y a des formations qui se donnent. Il faudra analyser, là. Donc, on n'est pas prêts pour agir, non, à court terme. Et il y a une réflexion qui va se faire. Est-ce que la Ville d'Amcou devrait, elle-même, assurer l'ensemble de la gestion d'ici? Oui. D'accord. D'accord. Alors, si à ce qu'on y arrive, on a besoin d'avoir un recours au service de la MRC de Matapédia. Est-ce que j'ai quelqu'un qui peut... M. Gilles, vous avez une question? Oui, j'en fais la proposition. Alors, la question était, mais M. Stéphane m'a donné les réponses. Pourquoi que nous autres, on ne trouvera pas un moyen de le faire à l'intérieur de notre personnel, au lieu de donner soin des 11 000 $ à la MRC, on peut bien croire qu'il paye quelqu'un pour ça. Mais nous autres, comme M. Stéphane dit, on va regarder si on peut avancer dans ce dossier-là. Oui, oui, oui. On va regarder si on peut avancer. Non? Non? Non, c'est la proposition, M. Gilles? Oui, M. Stéphane. Ne t'appuyez pas? J'appuie. M. Michel, merci. 9.7... 9.6, pardon. Mandeau au service de Génie de la MRC dans votre étude, dépôt dans les programmes de subvention RIRL et AIRRL. donc? Je me lance. Je ne sais plus. Alors, pour ce soir, on va accorder un mandat au service de Génie municipal de la MRC de la Matapédia, mais en deux temps. Pour ce soir, on va leur donner le mandat pour faire des études géotechniques et les relevés de terrain, vu que c'est important de les faire avant la période automnale, en vue d'appliquer dans les programmes de subvention au cours de la période plus à l'automne-hiver. Ces relevés de terrain et ces études géotechniques sont estimées approximativement à 58 000 $ et ça couvre les rangs suivants. Alors, le rang Saint-Guillaume, la rue des Forges, L'Anse-Saint-Jean et la rue des Biens. C'est important de préciser que les programmes de subvention pour la rue des Forges, L'Anse-Saint-Jean et des Biens, si on est accepté dans le programme, c'est couvert à 75 % et pour le rang Saint-Guillaume, c'est couvert à 50 % des travaux à effectuer. Bien sûr, sous réserve qu'on soit accepté dans les programmes de subvention. Le but de ce soir, c'est vraiment de donner un mandat en deux pans, parce que le deuxième pan, vu qu'il faut faire des placées de vie définitives et que ce sont des sommes quand même importantes pour la municipalité, on n'aura pas le choix d'aller par règlement d'emprunt, mais ça, on va plus le faire au cours de la période estivale, en vue de continuer les travaux pour vraiment déposer conformément dans les programmes. Et peut-être pour faire l'historique, auparavant, quand on a déposé en 2015-2016, on pouvait déposer sous la forme des estimés préliminaires. Alors, on n'avait pas besoin de faire des plans de dévis définitifs, ce qui n'obligeait pas les municipalités à engager des sommes aussi importantes que là, on va le faire. Cependant, ce n'est pas pour rien que le ministère va maintenant obliger ça, c'est pour restreindre vraiment les municipalités dans l'application pour s'assurer que lorsqu'une municipalité dépose, elle est sérieuse, mais on n'a pas de confirmation qu'on va avoir les subventions, mais on va travailler pour. On peut préciser aussi que cette année, on complète des travaux qui ont été complétés l'été dernier, mais on n'a pas de nouveau chantier en cours cette année parce qu'on n'avait pas déposé l'an passé. Mais il faut dire que si on ne dépose pas cette année, bien, dans le compte, ça veut dire qu'il faut rien en 2020 certainement, puis peut-être même 2021 parce que ce qu'on sait, c'est que plus ça va, bien, les enveloppes, on a confiance que ces projets-là vont être acceptés, mais même si on dépose en 2019, on n'a aucune garantie qu'on va pouvoir le réaliser dès 2020. Il faut plus penser qu'on risque d'être dans un horizon de 2021 dans le regard des échanges qu'on a eu avec M. Berger de la direction régionale du IMTQ, mais il faut toujours, aujourd'hui, si on veut, au moins, s'assurer qu'on puisse avoir des travaux qui se réalisent en 2021 et avoir accès à des aides gouvernementales pour réaliser ces travaux. Voilà, donc un premier mandat de 58 000, Mme Marie-Hélène. Approximativement, c'est sûr que c'est un calcul très rapide, mais ça fait le tour. On va commencer le travail pour travailler le service de génie de la MRC. On va travailler sur une démarche, on va préparer, je présume, un projet de règlement d'entre-un pour vous en conclure. Exactement. Merci, Mme Marie-Hélène. Merci, Mme Marie-Hélène. Question des commandants, on va prendre une proposition pour remercier ces travaux-là. Propose, M. le maire. M. le maire. M. le maire. Fl rudimentaire, стар Ésveterre. C'est leur rôle préterrain, au titre preliminaire. Plan es le débit définitif pour la rue Jérouis So ? Donc on est là aussi dans une demande de service. M. le maire. Merci de la m'attent notre'étude. Oui, du côté de la rue Jérouis So, ce qu'on avait présentement, mais on avait une virée d'autoriser, mais c'était vraiment sur un terrain f 위해ux. le présentement sont en construction, donc on ne pourra plus se tourner, on ne pourra plus avoir de liré sur internet des routes. Donc, après contact avec M. Jean-Claude Poussoli, qui avait le terrain adjacent, il était intéressé à faire du développement. Donc, on pourrait prolonger la rue du ruisseau pour revenir sur la route de Saint-Léon, pour avoir une deuxième sortie. Donc, c'est vraiment intéressant, c'est intéressant pour la rue, c'est intéressant pour les auditeurs, c'est intéressant pour les nouveaux affaires. Bon, pour faire un lotissement qui va avoir de la rue avec des niveaux et une rue qui vont être fait convenablement. Donc, on a demandé à Emercie de la métropédia de nous faire un offre de service. Donc, c'est un offre au coût de 7600$ qui comprend les études géotechniques, visites de terrain, à la vétérance à mise en plan, les plans définitifs de surveillance des travaux. Bien, des questions, des commentaires, sinon je prends une proposition. Propose. M. Richard, vous proposez et vous êtes appuyé par… De plus. M. Michel, merci. 9.8, collecte de matières organiques, implantation dans les institutions, commerce et industrie. Donc, on a eu beaucoup de demandes aussi au niveau du background dans les commerces. Puis, on sait que c'est une obligation aussi, là, d'un plan d'action sur la gestion des matières individuelles. Donc, l'objectif entre 2020 et les avaux d'échelle, là, c'est optimiste. Mais bon, ça en va vers là. Donc, je vais vous lire la résolution. Considérant que l'élimination des matières organiques par enfouissement est présentement le cinquième plus grand secteur générateur de gaz à effet de serre responsable des changements climatiques au Québec, représentant 6,2 % des émissions au total. Considérant que l'action 14 du plan d'action 2011-2015, la politique québécoise de gestion des matières résiduelles prévoit en 2020 un bénissement à l'élimination des matières organiques tant au milieu résidentiel que les institutions commerces et industries. Considérant que la municipalité d'Amcouy a instauré en 2015 la collecte résidentielle des matières organiques dans un but de traiter cette matière à l'usine de biométhanisation de rire du lieu. Considérant que les mesures 22 à 27 du plan de gestion des matières résiduelles 2016-2020 de la MRC de la Mette-Fédien prévoit l'implantation de la collecte des matières organiques dans les institutions commerces et industries du territoire. Considérant que le gisement potentiel de matières organiques dans les institutions commerces et industries de la Mette-Fédien est de 200 tonnes. Considérant que la MRC de la Mette-Fédien, via la Régie intermunicipale de traitement des matières résiduelles de la MRC de la Mette-Fédien et de la Métis, met à la disposition en 2019-2020 une ressource pour accompagner l'implantation de la collecte de matières organiques dans les institutions commerces et industries de son territoire dans le but de débuter la collecte en 2019. Donc, c'est avec M. Vincent Ducour, là, qui va être la personne ressource. Nous, on a sorti une liste de ICI, en fait, et à l'été de 2019, M. Ducour aura la visite de tous les ICI puis voir les besoins pour l'implantation de la Mette-Fédien. Merci, M. Stéphane. Est-ce qu'on peut préciser que ce n'est pas dans la résolution, mais ultérieurement, ce qu'on sait, c'est que les trois principales municipalités de la MRC de la Mette-Fédien vont travailler ensemble. Et on pense qu'on aura peut-être des économies d'échelle dans ce cadre-là. Donc, c'est vrai qu'un peu les causes épticales, là, avec Vincent Dufour, du côté de la région intermunicipale, va nous accompagner pour nous aider à monter les devis liés à l'accueil des matières organiques. Je pense qu'on pourra même voir si on est capable de concilier également les matières esticaires et les déchets, là. Donc, on est dans quelque chose d'intéressant, je pense, dans l'implantation de la gestion des matières organiques ici, mais également dans la façon dont on regarde globalement comment on peut coordonner davantage avec les causes épticales d'accueillir les différentes matières. Voilà. Donc, on reviendra, mais ce soir, l'idée, c'est de donner un signal du côté de la MRC à l'État. On va pouvoir mettre en place ce qui est requis pour l'implantation d'accueillir les matières organiques. Ça m'intéresse que j'ai proposé. Mme Sarah, j'ai en fait la proposition. Oui. J'ai peut-être appuyé par… M. le Président. M. Norman. Merci. M. 9.9. Donc, « Annulation de servitude d'accueil vide pour le long 3-167-17 du Québec situé au 54 rue Fontenac, donc désignation de signataires. » Oui, on a eu une demande des propriétaires du 54 rue Fontenac-Amcoui, donc le 54 Fontenac qui est sur le coin Fontenac-Champlant, suite aux travaux qu'on a de l'optimisation du palier de fabrique, les travaux qu'on a dans ce secteur-là, eux, ce qu'il y avait, c'est qu'il y avait une conduite d'aqueduc qui passait vraiment sur le coin de leur terrain, là, proche du coin libéral. C'était la sortie du réservoir, dans le fond, qui allait alimenter tout le palier gravitaire de la ville d'Amcoui, donc passait par la rue du Port. Suite aux travaux, on a profité pour recasser les conduites dans l'amplique du chemin, donc sous la chaussée, la future chaussée, donc cette conduite-là ne sera plus existante, ne sera plus vivante. Les propriétaires du 54 rue Fontenac-Amcoui s'apprêtent à vendre leur maison. Donc, les jeunes l'ont profité pour régionaliser la situation. Donc, on peut, après vérification avec les ingénieurs de Stamtech qui sont au projet, la servitude n'est plus valide. On n'a plus besoin de cette servitude-là, donc on va pouvoir la libérer. On peut annuler la servitude, seule chose qu'on veut avoir comme précaution, c'est de l'inscrire peut-être au contrat d'administration de la servitude. Il y a quand même un tuyau qui doit être présent en dessous de l'utilité. Ok. D'accord, donc c'est clair. Les questions de commentaire, sinon, je vais prendre le proposer. Oui, je vais le proposer, mais je vais avoir une question en plus en plus de temps. Parce qu'à un moment donné, moi, je suis deux terrains voisins, et on avait repassé un tuyau qui montait pour aller vis-à-vis de 54. Est-ce que c'est possible qu'il nous suit? Il y avait une ancienne conduite, oui. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est cette conduite-là que vous… Elle est vraiment à partir de frontenac, en frontenac, en allant vers le réservoir. Ok, mais celle-là qui était déjà là est distante. Monsieur Pénie, on n'a plus besoin d'argent. Si je vais à ma maison ou quelque chose… Il faudra voir sur vos certificats d'implantation et de localisation de votre propriété. Il faut voir s'il y a encore une solitude existante. Parce que la conduite n'est plus… Non, non, elle est plus vivante. C'est certain. Elle est plus vivante. Je vais en faire une proposition, M. le maire. Merci, M. Gilles. Proposé de t'appuyer par Mme Sylvie. Merci. Au point 10, en urbanisme, 10 points, règlement numéro 846. Céline 19, modifier le règlement du journa 613 et 05, donc adoption du projet, le second projet de règlement. Donc, on est en lien avec la séance publique en début de rencontre. Donc, Mme Marie-Hélène, est-ce qu'on a besoin de tout redire ou je vous laisse à nous? En fait, l'important qu'on doit préciser, c'est que le conseil municipal doit soumettre un second projet de règlement à l'approbation des personnes habiles à voter. Alors qu'il va y avoir un avis public qui va paraître pour avoir le registre de personnes habiles à voter. Donc, on est en lien avec la proposition pour adopter le second projet de règlement. Mme Sylvie, vous proposez, et vous êtes appuyé par M. Richard, merci. En 10.2, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme, donc c'est pour le dépôt, seulement, du 6 avril. 10.3, dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme, du 7 avril. C'est pour le dépôt. On se voit au point 10.4, demande de dérogation mineure pour le lot 366-107 du catalogue du Québec, situé au 90 rue Saint-Sorture. Alors, ce dossier-là avait fait l'objet d'un rapport à la séance du 15 avril. Le dossier a été discuté du côté des élus. Il y a eu une rencontre entre les deux parties concernée qu'il a eu lieu le 18 avril. Les élus ont eu l'occasion de discuter et d'échanger sur l'orientation à prendre dans ce dossier-là. Il faut savoir que le CCU bénéficiait une recommandation favorable à l'acceptation de l'interrogation mineure. Il y a eu l'occasion de faire le point sur l'ensemble des éléments liés à cette demande-là. Alors, l'idée à la séance du 15 avril, c'était de reporter au 21 mai. On est maintenant au 21 mai, alors le conseil municipal a prêt à avoir entendu les parties tant du côté de la séance publique du 15 avril que lors d'une rencontre privée le 18 avril, c'était prêt à émettre une proposition pour une recommandation dans ce dossier-là. Alors, si on a vu qu'il est prêt à faire une proposition, on va entendre cette proposition. Je propose. Qu'est-ce que vous proposez, M. Michel? Je propose l'acceptation de la demande de dérogation mineure. Donc, vous proposez d'accepter la demande de dérogation mineure. Oui. Est-ce que vous êtes appuyé? Oui, je l'ai. Donc, proposé par M. Michel Germain et appuyé par Mme Sarah-José-Fournier d'accorder la dérogation mineure pour le lot 366-107 du Cadal du Québec, situé au 90 rue Sainte-sur-Sue. Alors, voilà. C'est l'engagement qu'on a adopté à la séance du 15 avril de prendre position à la séance du 21 août. Alors, en tenant compte des différents documents déposés, de l'information relative à ce dossier-là, le conseil municipal s'appuie à respecter l'engagement qu'il a adopté à la séance du 15 avril. Voilà. Alors, au point 10, au point 5, demande… Oui, pardon. Excusez-moi, on me permette aux personnes… Oui, comme de quoi la deuxième réception de Mme Bouchard a répondu, que je n'avais pas remis des dossiers à mon avocat, ce qui n'est pas le cas. Si on revient à la page 6, tout le document est à la page 6… à la page 6. Je suis allé dans ce sens-là avec mon avocat parce que j'ai eu une recommandation aussi de votre bureau d'avocat de Rimouski. Quand il y a eu la mort, il y a eu la mort justement qui me recommandait de l'étier illégal dans vos affaires. Mon avocat dit la même chose. Donc, quand j'ai eu le recruti, le procédure, le procédure. Donc, nous autres, on va s'en aller directement à vous pour déterminer ce qui va arriver. Si vous faites les retravos, ça ne me dérange pas. Ça va continuer dans la même chose. Vous avez compris, M. Laurier, que ce n'était pas un dossier qui était facile. Non, non. On avait entendu une chose. C'était supposé vous emmener un rapport comme de quoi je vous en fais une conclusion qu'on faisait cette courte de déménager à la maison. Je suis supposé donner le rapport à ce moment-là. Vous avez dévancé mon intention. Vous avez été en avocat. En fait, M. Juste pour être bien honnête avec vous, dans la rencontre de travail du 18 avril, on vous avait demandé jusqu'au 1er mai pour déposer une proposition équilibrée. Mais je n'avais pas envie que ce soit là. Donc, je dirais en haut, c'est vraiment absolument... Oui, mais... C'est pour ça que je vais continuer de demander à la même chose. Mais cela étant, là, considérant les discussions qu'on a eues, considérant l'information qu'on avait au niveau de l'ingénieur en regard des travaux qui était à réaliser. J'ai l'impression que vous en prenez un autre ingénieur pour aller voir plus loin dans l'affaire. Parce que c'est un sujet. J'en garde ça. J'ai travaillé dans ce domaine-là. J'en garde ça. C'est une affaire enfantin. Ça n'a pas de bon sens, cette affaire-là. C'est fait que moi, je vais faire un autre ingénieur pour aller plus loin dans l'affaire. J'ai compris ça. Oui. Si vous me permettez... Parce que je vais vous présenter dans la cour, je vais vous présenter avec un bon rapport. Si vous me permettez, M. Lory-Saint-Ange, je vais quand même vous préciser que ce rapport-là, vous l'avez en main depuis maintenant près d'un an. Alors, vous auriez fallu chercher un rapport d'ingénieur depuis une bonne période. C'est même ce qu'on vous avait proposé. Et c'est de votre propre gré que vous avez décidé de ne pas aller vous chercher une contre-expertise. Alors, vous avez le droit de changer d'idée. Cependant, n'oubliez pas que ce rapport-là, vous avez été déposé depuis déjà plusieurs mois et que vous auriez pu apporter d'autres arguments auparavant. Ce qui a été déposé dans le rapport, c'était que vous l'avez déposé pour la 15 juin. Vous l'avez déposé depuis plus avant. Au départ, vous l'avez demandé à un an, vous présentez un rapport le 15 juin. Une solution avant le 15 juin. Une solution avant le 15 juin. Donc, pour moi, j'étais sans compétence. C'est en hiver, je n'ai pas le temps de commencer à faire ça. Je savais qu'il y avait le temps de le faire. Alors, j'entends bien ce que vous nous dites. C'est bien que ça n'arrive pas. Ça peut arriver. Je veux juste vous rappeler que ce n'était pas un dossier qui était simple. Non, non, ce n'est pas possible. Le conseil municipal a décidé de trancher. Ça fait partie de la guerre. Ça fait partie de la négociation. Je ne suis pas conscient de la négociation. Il faut en parler. Vous voyez que le droit de qui ne m'appartient pas. Il appartient au voisin. Quand je suis venu, c'est sans problème. C'est pas le mieux. Ça rend pas le problème. Moi, la seule chose que je voulais, c'est que c'est un peu de bien nom. C'est normal que je suis capable de rendre ma manœuvre de ma tête. Il n'y a pas ce que je voulais arriver. Il n'y a plus que ça, mais il n'y a plus de conseillement. Il n'y a plus de conseillement. Bien, voici. Parce que là, je suis allé en dehors de l'eau. Et puis, après le part de l'eau, il y a un massif. Il n'y a plus de 7 pieds par 4 pieds. Il n'y a plus de conseillement. C'est pas grave. C'est dans le coup. Ça donne peut-être qu'un et l'autre qui se passe est croisé. Ça vient d'entendre parler. Parce que ça ne fait pas après le pas. J'en parle ici dans le centre. Écoutez, je veux simplement vous rappeler que dans les informations reçues, il y a celle, et je comprends, vous contestez l'information qu'on a reçue d'ingénieurs. On a reçue d'ingénieurs, là. Oui, je comprends, M. Lornier. Mais, après, c'est que vous n'avez pas trois jours en avance. Ils sont rendus dans les vendeurs de voitures. Ils sont mal copés, là. Parce qu'il y a à peu près 10 à 10 qu'on a pensé à la commission Chanté. Il y a aussi dans les ingénieurs. Voilà. Tout simplement, on comprend qu'on n'est pas, on n'a pas le même point de vue en retard de dossier, là. Mais, il reste quand même que le conseil municipal, dans l'octroi d'une dérogation mineure, a l'élément... Je ne peux pas dire discriminatoire, je ne sais pas tout le monde. Discrétionnaire. Discrétionnaire. Quand je veux le dire, je me trompe. Je ne veux pas vous conseiller de faire l'action de l'éducation de l'éducation, puis d'enverter de l'éducation de l'éducation, ou quoi? Ce n'est pas ce que je peux dire. Ce qu'on vous dit, M. Laurier, ce qu'on vous dit, là, c'est que pour un dossier qui est assain, le conseil municipal, le 15 août, il n'a pas porté la décision ce soir. Ce soir, il était convié d'accorder la dérogation mineure sur la barre d'une information globale qu'on avait, dont celle d'ingénieurs, qui nous disaient que les travaux puissent réaliser encore. On a eu comme information des ingénieurs, alors c'est dans ce cadre-là, le conseil municipal, c'est possible. Pour le reste, M. Laurier? Moi, ce n'est pas ma construction, moi, je suis dans ma courte, je suis satan, ce n'est pas mon problème. Moi, ma construction est là, je vais me brasser, c'est une autre, je protège mon terrain, je protège le monde qui sont là. Je vais sans ça que vous appartiez, je peux l'enfermer, je peux l'enfermer, je peux l'enfermer, je peux l'enfermer, mais le dernier, je peux l'enfermer, je peux l'enfermer, je peux l'enfermer, les locataires sont là, si ils bloquent votre lien parce qu'il est là, je peux l'enfermer, ce n'est pas moi. Moi, je suis bien d'accord avec ça, il y en a un qui va l'enfermer parce qu'il est fait faire comme le civile à l'enfermer pour faire déménager ma maison de place. Fait que si on y voit ça, ils ont dit, ta maison, tu vas avoir de la déménager parce que mes quittos choqués, il va tomber et ta maison va être finie. Ça va élever le problème. On ne souhaite pas ça maintenant. Non, non, on ne souhaite pas l'enfermer, c'est des choses qui peuvent arriver. Alors, écoutez, M. Laurier, comme je l'ai dit, dans la proposition, il y a l'abaissement du mur, peut-être que ça ne répond pas à vos préoccupations, mais pour le conseil municipal, cette information-là a reçu d'un ingénieur qui sera permis de... Moi, je la cire, je peux l'abonner. Oui, oui. On peut arriver à l'abonner. Je peux l'abonner, je peux l'abonner. Je peux l'abonner, 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 je peux l'abonner. Bien oui, d'accord. J'en dis l'affaire, je vais continuer la démarche pour le laisser normal. C'est pas de problème avec ça. C'est votre droit, c'est monsieur. C'est le droit, merci. Bonne soirée. J'avais scamoté le droit de parole, je m'en discute, mais merci, madame. Voilà. Donc, on irait au point 10.5, demande de dérogation minare pour le lot 365, 351 du Québec situé au 151, Ré-des-Forge. Alors, on va aller. La demande, c'est d'autoriser la localisation d'un bâtiment que ce soit annexé au bâtiment principal à 1.91 m de la ligne latérale droite au lieu de 2 m minimum, tel que prescrit par le règlement en vigueur. La remise annexée a été construite suivant le permis 2018-0034 et devait être localisé à plus de 2 m de la ligne latérale droite. Le coin avant est à 1.91 m de la ligne latérale droite et le coin arrière est à 2.03 m. La ligne latérale droite et le bâtiment principal ne sont pas parfaitement parallèles. C'est ce qui a pu causer une erreur de mesure lors des travaux. Par le fond, c'est seulement une petite erreur de construction qu'on a constatée suite à un certificat de localisation. Alors, le CCU a une recommandation. Qui est favorable. Qui est favorable dans le dossier-là. Question commande à deux élus. Madame Sarah. On a fait discuter du CCU de type de l'aide à l'aise avec la recommandation du CCU. Est-ce que vous voulez en faire de la proposition? Oui, je veux en faire. Alors, proposé par Madame Sarah et appuyé par le but. Monsieur Richard. Merci. On va aller disposer du point 11 en termes de développement économique. 11.1, serviteur d'entrepreneur du club DTT de la Mothéphédia, du club de motoneille de la Mothéphédia pour le lot 164.041 du Québec, autorisation des désignations des signataires. Monsieur Guillaume. Oui, tout à fait. Donc, il faut rappeler que ce lot-là, le 3.164.041, est le terrain de l'ancienne usine Ikem, sur lequel les VTT et les motoneiges traversent via le pont qui est situé, qui traverse dans le fond de l'autre côté jusqu'à un restaurant, là, Jojo. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit inscrire une servitude de droit de passage, donc pour le club VTT et le club de motoneige, pour s'assurer qu'on puisse inscrire ça de façon permanente et assurer aussi la vitalité, là, au niveau de ces deux clubs-là, et assurer le passage de la route principale, qui est la T5, au niveau de la motoneige. Donc, une servitude au coût de 739 et 18, qui va être payée entièrement par les deux clubs. Et, en fond, c'est pour confirmer cette servitude-là et autoriser Mme Marie-Hélène Dupont, ainsi que M. Pierre D'Amour à signifier les documents requis auprès du notaire. Questions, commentaires? Sinon, propositions? C'est bien que vous proposez, vous êtes appelés par... OK, j'aime bien. M. Norman, merci. 11.2, demandes d'aide financière, projet de sécurisation et d'aménagement de nouvelles pistes cyclables, désignation de signataires. Alors, on va faire plaisir à des gens, ce côté d'Amour, oui, ce projet-là, accepté, M. Dupont. Bien, je le souhaite, je le souhaite grandement. Donc, effectivement, un des rôles d'une ville est de développer au niveau des loisirs et certains aspects au niveau du développement général. Donc, ce soir, on vous propose un projet de développement de nouvelles pistes cyclables et de sécurisation d'une autre zone. Donc, en fait, ce qu'on vous propose, c'est d'ajouter des tronçons de pistes cyclables à partir de la sortie du parc Pierre-Maurice-Gagné en direction de la rue Marc-Aurel-Fortin en bande d'accotement avec zone sécurisée et balise qui se poursuivraient sur l'avenue Lafabrique jusqu'à l'avenue Guétard-Chambeau. Donc, ce sont 1,6 km de nouveaux tronçons cyclables qui seraient ajoutés à l'intérieur d'une zone résidentielle importante. Et du même temps, on se rapproche aussi des résidents de Château-Bellevue qui vont pouvoir venir au centre-ville d'Amcouilly pour venir au niveau des transports actifs. Et également, dans le projet, on va ajouter une bande cyclable sécurisée à partir également de la sortie du parc PMG, mais en direction du rang Saint-Jean-Baptiste jusqu'à la rue Audet. Et à partir de la rue Audet, ce qui est prévu dans le projet est de sécuriser les deux bandes d'accotement. On ne peut pas parler de bandes cyclables parce que le rang Saint-Jean-Baptiste n'est pas assez large, mais on va venir sécuriser ces deux bandes d'accotement-là pour faire en sorte d'avoir des balises également, certaines balises, beaucoup moins parce que, bon, c'est un peu plus complexe, mais principalement au niveau de la signalisation et au niveau du marquage au sol pour venir bien délimiter les zones, la zone de bandes cyclables dans ce coin-là. Donc, grosso modo, je vous résume grossièrement ce qui est le projet, mais en fait, la résolution que vous passez ce soir, c'est en fait de considérer le projet de sécurisation et que ce projet répond à un besoin exprimé par la population et des plans d'orientation de la politique familiale municipale et du plan d'action municipalitaire et des aînés. Considérant que ce projet encourage aussi les citoyens à utiliser un mode de transport actif plutôt qu'un véhicule à essence qui va réduire les gaz à effet de serre. Et considérant que ce projet est soutenu par plusieurs partenaires, donc il est, dans le fond, résolu à appuyer de m'autoriser, d'autoriser en fait le projet et de m'autoriser moi-même à superviser le projet et à procéder aux achats requis, de me désigner comme signataire autorisé pour tous les documents relatifs au projet dont les demandes de financement et les achats et d'autoriser également moi-même à déposer des demandes d'aide financière auprès de Cosmos Matapédia, l'URLS Bas-Saint-Laurent, Desjardins-Vallée-Lamatapédia, Véloroute Desjardins-Lamatapédia ainsi que la MRC-Lamatapédia. Et on parle ici d'un projet qui est d'environ de 42 000 $ qui va être en serment payé par des partenaires, donc projet intéressant au niveau de la ville. Tout à fait. Alors, si on a des questions, des commentaire sur ce projet-là, donc autoriser ce bureau de faire une petite rente d'aide. M. Richard, dans le cadre de la politique majeure, on en parle par là, alors vous avez proposé de plaisir, M. Richard. Vous êtes appuyé par... J'appuie avec plaisir. M. Richard, voilà M. Lyon, bonne démarche. On travaille pour nos citoyens. M. Lyon, bonne démarche. M. Stanley Plain excellent. M. Sylvain, bonne démarche. On sera au point 11.3. Achat de balises cyclozones et paix-de-zone. Donc, on a quelqu'un de l'autre, quelqu'un de pied, je ferais un aménagement de nouvelles pistes cyclables. Adjudication de contrat. M.ry. Effectivement, dans le cadre de ce projet-là, nous avons d'importants grands nombres de balises à acquérir. On parle de 145 balises et ce sont des balises cyclozones, pour votre information, c'est des balises qui sont sur le côté de la voie, donc qui sont vraiment flexibles et qui viennent protéger la bande cyclable. Donc, à l'intérieur aussi de ce fournisseur-là, nous avons à acquérir des petzones. Les petzones, ce sont des panneaux de scénalisation qui sont installés au centre de la chaussée. Donc, pour venir ralentir le trafic principalement et venir avertir les automobilistes qui les entrent dans une zone différente. Donc, ce serait de procéder à l'acquisition de l'ensemble des éléments nécessaires et on a une solution en montant de 16 332 et 21 pour l'acquisition des cyclozones et des petzones. Petit commentaire comme ça, M. Blum, vous êtes ou bien très optimiste, ou vous savez déjà qu'il y a des organisations qui vont soutenir le projet? En fait, oui, il faut comprendre qu'effectivement, on a certains partenaires qui ont déjà confirmé leur intention de participer financièrement et de toute manière, si certains partenaires n'embarquaient pas dans le projet, il y aurait à l'acquisition un peu moins de balises à ce moment-là, mais on a quand même besoin d'un minimum de 100 balises. Ces 100 balises-là sont nécessaires pour faire Marc-Horel Fortin et Avenir le Fabry. Et on a les fonds nécessaires pour faire au moins ces deux tronçons-là qui sont les prioritaires. D'accord. Alors, cela est bon, vous avez une proposition de procéder à l'acquisition. Vous êtes allé... Je vous propose... M. Richard, je vais vous proposer à nouveau et vous êtes appuyé par... Appuyez... M. Michel... Donc, effectivement, la Société de développement économique d'Amcoui, qui est une société au niveau de la Ville qui s'occupe du développement principalement, a résolu dernièrement le procédé au transfert de certains de ses actifs à la Ville d'Amcoui, puisque cette dernière, c'est la Ville d'Amcoui maintenant qui va assurer le développement économique de la Ville. Donc, cette charge-là ne sera plus à l'organisme. Donc, on les a transférés, certains actifs. Donc, les suivants. Le pont Beau-Séjour, qui est situé dans le parc Pierre-Maurice-Garnier. Un terrain qui est le lot 3,140 millions... Il ne manque un chiffre. Bref, un terrain dans la rue Edmond-Mécnicole. Biais à payer du club de golf Révermont-D'Amcoui d'une somme de 10 000 $, ainsi qu'une somme de 150 000 $. Afin de procéder à la transaction, le conseil municipal a désigné les signataires pour conclure l'acte notarié. Donc, il est résolu, proposé de désigner maître Marie-Hélène Dupont, directeur général et greffière, ainsi que Pierre Damot, maire, comme signataire autorisé de l'acte notarié, en vue de procéder au transfert des actifs de la SADAM à la Ville d'Amcoui. C'est une question de commentaire, sinon je ne vais pas... Maître Cindy Gagnon va être la notaire. D'accord. M. Normand, vous avez fait de la proposition. Et vous êtes appuyé par... Madame Sylvie. Merci. 11.5, la question du lot 3,165-593 du Québec, situé au 55-3, désignation de la signataire. M. Guillaume. Donc, je vous résume qu'il y a eu plusieurs discussions avec les propriétaires depuis un certain nombre d'années. Et on a eu le résultat de trouver une... de s'entendre sur un prix d'acquisition. Donc, le but de procéder à l'acquisition du lot 3,165-583-55 cru des forges, communément appelé l'ancienne peinturerie de la Vallée. Donc, auprès de la propriété de Mme Roland-Gagné, et le prix d'acquisition convenu dans le cadre d'une promesse d'achat est au montant de 12 000 $. Donc, il est résolu de procéder à l'acquisition de ce lot. À ce montant, il a désigné Mme Marie-Hélène Dupont, ainsi que M. Pierre Damour, comme s'inter-autorisé de la comptarier, auprès de Mme Dichard. Question commentaire, donc... Vous m'avez envoyé très ravi, M. le maire. M. le maire, vous allez mettre quelques qualificatifs à votre proposition. Pour en mettre plusieurs, je serais vraiment content du dénouement. C'est un long processus. Maintenant, c'est réalité. Puis, bravo, bravo, Guillaume. Puis, bravo à tous ceux qui ont parti que de près ou de loin à l'achat de cette insurie. Fait que je le propose, je le bête. Et vous êtes appuyé par Mme Sylvie. Merci. On irait au niveau, nous allons aller du côté du point d'eau, loisirs et cultures, bouge point 30. Achat d'une camionnette auprès du centre de services partageurs du Québec. Donc, autorisation M. Jonathan. Donc, c'est pour confirmer l'acquisition d'une camionnette pour le transport au niveau du service des loisirs ou aussi qui, dans le fond, au niveau des services partagés de Québec. Donc, il y avait un appel d'offre qui a été fait. Donc, c'est pour autoriser la dépense. Donc, il y a des passes dans la liste des comptes préalablement, etc. Pour un montant de 9999 et 71 après la liste. Si on commenta, sinon, je le propose ici. Propose. M. Michel, vous proposez. Vous êtes appuyé par… La première, M. le maire. M. Égid. C. 12.2. Développement des collections des bibliothèques publiques auto-financement du service d'adresse liée à la subvention pour l'année 2018-2019. Alors, c'est une résolution administrative que le ministère nous exige afin d'obtenir la subvention. Ce que ça dit, c'est qu'il y a une nouvelle consigne administrative pour les municipalités qui choisissent d'auto-financer la subvention accordée par le ministère de la Culture et des Communications. Ce que la Ville d'Amcouille fait depuis de nombreuses années, c'est elle qui auto-finance cette subvention-là pour l'obtenir. Alors, ça confirme que la Ville d'Amcouille s'engage à auto-financer la totalité du projet prévu dans sa demande d'aide financière numéro 52-93-70 pour l'exercice 2018-2019. Eux, leur exercice financier se termine en mai 2019. Alors, il y a un décalage, ce n'est pas comme l'université de l'année civile, incluant la subvention accordée par le ministère de la Culture et de Communication. Donc, c'est particulier à ce ministère-là. On dépense, après ça, on est un peu pensé. Il y a plusieurs particularités dépendamment des ministères. Oui. Celle-là. OK. Donc, voilà. Donc, là, on parle de l'année 2018-2019. J'ai quelqu'un qui voulait en faire la proposition. Vous proposez. Madame Sarah, vous proposez, vous êtes appuyé par… J'appuie. Allez là. Monsieur Richard. C'est 12.3. Développement des collections de biothèques publiques, auto-financiennes, sérieux d'aide liés à la subvention pour, dans ce cas-ci, l'année 2019-2020. Exactement. Alors, c'est plus pour l'année qu'on va commencer. C'est pour confirmer que la Ville d'Amcouille s'engage à auto-financer la totalité du projet prévu dans sa demande d'aide financière pour l'exercice 2019-2020, incluant la subvention accordée par le ministère, qui est d'une somme d'environ 30 000 $, qui nous permet d'effectuer l'acquisition de plusieurs volumes et de renouveler notre inventaire. J'avais en tête la flotte. La collection. La collection, merci. D'accord. Donc, quelqu'un veut proposer? Proposé, monsieur. Monsieur Normand, vous proposez? J'espère qu'avez-vous le goût, monsieur Michel. Ah, j'ai toujours le goût. Je vais toujours le goût. Je vais toujours le goût. Je vais vous proposer. Appuyez par monsieur Michel. Nouveau point 13, le membre de dons et commandites, donc la liste des dons. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Comme vous, Richard. Oui, c'est vous, monsieur Richard. Allez-y. Je vais retracer. Je vais retracer. Excusez. Je vais vous agrandir. Je vais vous agrandir. Je vais faire face à l'autre. Monsieur les doigts, je vais faire face à l'autre. Merci. C'est ça le direct, ici. Liste de dons. C'est déjà fait. C'est ça le direct. Liste de dons. Demandeurs, ambassadeurs de la vallée. Projet événement. Comme ça, 2018-2021. Avril 2019. Donc, comment dire? 200 $. Quand sable chaud. Deux forfaits. Deux nuités. Pour deux jeunes résidents Amkoui, 400 $. Fabrique, Amkoui. Fête de l'amour. 7 août 2019. 20 d'honneur pour 250 personnes. Récène. Vernissage, 23 mai 2019. 20 d'honneur pour 100 personnes. C'est tout. Voilà ce qui était nos trois noms. Les quatre noms. Les quatre noms. Les quatre noms. Les quatre noms. C'est ça. Alors, merci, M. Favre. C'est un travail de guillotine. OK. OK. Fais-t-il. C'est bon. Mais bien, M. Lévi, vous proposez et vous êtes appuyé par… Vous êtes appuyé par… Vous êtes appuyé par… Très bien. Ça va bien. Point d'accord. Représentation au congrès formation. Donc, aucun sujet. Au point 15, en affaires nouvelles. Donc, 15.1, règlement numéro 847, qui serait différent, le plan de zonage, pardon, règlement numéro 611, donc on est dans une démarche d'avis d'émotion. Donc, je vais peut-être, avant que vous commencez, je constate qu'il y a une erreur à l'ordre du jour qui est quand même importante pour les points. 15.1 et 15.2, il ne s'agit pas du plan de zonage, mais bien du plan d'urbanisme. Alors, on devrait lire plan d'urbanisme plutôt que plan de zonage pour le point 15.1, 15.2, mais pour le point 15.3, 15.4. C'est correct, c'est vraiment le règlement de zonage. Donc, là, c'est le plan d'urbanisme ou plan de zonage? Plan d'urbanisme. Ça n'existe pas, un plan de zonage. OK. OK. Alors, vous voulez… Excusez-moi, ça existe, un plan de zonage. Mais c'est pas ça. Mais c'est pas ce qu'on modifie ce soir. OK, c'est pas ça, là. Non, donc, aujourd'hui, on modifie le règlement du plan d'urbanisme numéro 847-19. Ce que vous voulez, madame Sarah, dans un premier temps, faire la vie de motion. Puis, dans le second temps, on va parler de ce projet-là. C'est-à-dire que 15.1, vous allez en faire la vie de motion. Oui, je fais la vie de motion, mais j'explique. La vie de motion, c'est-à-dire ? Oui. On va aller en 15.2 déjà. OK, donc en 15.2, vous allez nous parler de ce projet de règlement. Allez-y, faites-vous plaisir. OK, donc le projet de règlement, c'est d'éliminer la rue projetée dans la partie des affectations résidentielles de forte densité et de faible densité situées au nord de la rue d'Auteuil et à l'ouest de la rue Coteau-Henri-Lavé. En barrière de chez Terriot, c'est ça. Ajouter un tronçon de rue prolongeant la rue Sainte-Pérèse dans les affectations résidentielles de faible densité et commerciales centrales situées entre la rue Dollar et la rue Proulx. Ainsi qu'agrandir l'affectation résidentielle de faible densité traversée par la rue Chambérin a même la partie du lot 3 165 669 actuellement incluse dans une affectation commerciale centrale. Voilà. Donc, la présentation de ce projet de règlement-là. Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui en fait une proposition? Je propose. C'est normal de les proposer. Oui, oui. Vous l'appuyez par? Vous l'appuyez. Monsieur Michel. On ira à 15.3. Règlement numéro 848-19 modifier le règlement de zone 613-01. Toujours là. Je vais faire un avis de motion. Donc, je vais faire un avis de motion. Règlement numéro 849-19 modifier le règlement de zone 613-01. Donc, 15.4. Donc, adoption du premier projet de règlement. Allez-y, madame Sarah. Donc, le règlement modifier le règlement de zone large est d'autoriser l'usage maison de chambre et pension dans la zone 213-HB. Autoriser l'usage de gymnases et clubs athlétiques ainsi que l'usage complémentaire atelier de fabrication d'équipements d'entraînement dans la zone 248-CC et 949-CC. Autoriser les multifamiliales de plus de 4 logements dans la zone 162-HB. Reconnaître des droits acquis sous certaines conditions concernant les distances à respecter de bâtiments ou de constructions dérogatoires existantes au 13 avril 1992, soit la date d'entrée en vigueur du règlement de zone large numéro 425-92. Éliminer la rue projetée située dans la zone 208-HC et 210-HA. Ajouter un tronçon de rue prolongée à la rue Sainte-Thérèse. Agrandir la zone 215-HA à même une partie de la zone 218-CC. En fait, les deux règlements sont en ligne. Autoriser la classe d'usage commerciale 10 services de réparation de véhicules dans la zone industrielle 309-309-LB, 314-LB et 315-LB. Et du 1er mai au 31 octobre, permettre que les constructions accessoires associées à un usage récréatif ou public puissent être recouvertes d'une toile de type pare solide. Voilà! Donc, est-ce que j'ai quelqu'un qui va procéder à l'adoption du premier projet de règlement? Je ne peux faire ça, mais... Monsieur Gilles, vous proposez et que vous êtes appuyé par... L'appui. Merci. Juste en termes d'information, Mme Marie-Hélène, on est dans un premier projet de règlement. Est-ce que immédiatement la séance du 3 juin on sera au second ou on va aller plus tard? Je vais vérifier dans les documents, je ne sais pas si ça va au 3 juin ou au 17 juin parce qu'il y a des délais à respecter. Je vous reviens... Ok. Ça va aller plutôt au 17 juin. Ok. 17 juin. Oui, exactement. Il faut qu'on met le temps de faire l'aide du public qu'il y a envie de présenter parce qu'à la fin, on dit que c'est du 1 juin sur la classe, on va aller plus de consultations sur les questions à la fin de l'éducation de commentaire. Merci, Mme Marie-Hélène. On en serait maintenant à la seconde tenue de questions et commentaire du discours. Alors, on laisse des gens dans la salle. Est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent interpeller? Le conseil municipal, on vous invite à le faire. Je voudrais, s'il vous plaît, avoir une explication avec Mme Marie-Hélène. Quand on a parlé du point 10.1, vous avez dit, bon, qu'il va y avoir une publication. Est-ce que vous me répétez ça comme trop? Je n'ai pas. C'est pas très bien, là. Je voulais juste reprendre les documents. Il faut être bien sûr que je vous donnerai la bonne information. Ça, c'est pas une carte, là, mais... Alors, pour le règlement 846, ce serait 19, aujourd'hui, on a procédé à l'Assemblée publique de consultation et on a adopté le second projet de règlement. C'est ce que vous trouvez au point que vous m'avez mentionné à l'heure du jour. Et à la séance du 3 juin, on va procéder à l'adoption complète du règlement. Une fois que ce règlement, là, va être adopté, on l'envoie à la MRC, au comité administratif, puis eux, de leur côté, une fois que le règlement est adopté, ils vont entrer en vigueur suite à un avis publié qui va être effectué par la Ville. Fait qu'il y a encore quelques semaines avant que ça soit mis, mais ça avance le plus rapidement qu'on peut parce qu'on est régi par la loi sur l'aménagement et leur bannissent alors les modifications réglementaires. Ça prend minimum trois mois une fois que c'est parti. Trois mois après, ça va être parti. Après la première adoption? Oui, quand vous êtes présenté à la première séance, c'est l'avis de motion. Disons que c'est pas ça qui m'inquiète, parce qu'on a commencé ça depuis décembre, puis c'est sûr que c'est long, mais de toute façon, il y a d'autres choses qui se précisent entre-temps, ça fait que ça aide les autres démarches. Quand vous parlez de référendaire, au niveau de la Ville, c'est quel pourcentage de population qui doit se prononcer là-dessus? Je pourrais pas vous donner la réponse ce soir, mais c'est un pourcentage qui est assez élevé et non, j'aime mieux pas vous dire que c'est si élevé parce que ça dépend, faut pas que je me trompe avec les règlements d'emprunt. Mais juste peut-être pour vous sécuriser à la Ville d'Amcouy, la dernière fois qu'il y a eu un processus référendaire, ça date des années 80, puis c'est en lien avec la construction de la bibliothèque. Alors, majoritairement, les citoyens font confiance au conseil municipal puis il n'y a pas de grand élevé de la population. non, parce que c'est sûr, il n'y a pas aucune dépense au niveau de la municipalité par rapport à ça. C'est pour ça que peut-être les gens sont moins portés à avoir des revendications. mais c'est sûr, c'est parce que je suis allée voir sur Internet pour savoir, mais je sais que le pourcentage varie d'une municipalité à l'autre. C'est pour ça que je ne vous tiens pas le garde de ne pas savoir. Mais c'est ça ma question. Mais je n'ai pas absolument besoin de savoir précisément. Ce que vous me dites là, ça me rassure, ça répond à mes questions. Mais c'est sûr, vous parliez de quelques semaines, mais on s'entend qu'on est rendus peut-être encore dans quelques mois parce qu'à chaque réunion, c'est un mois qui s'écoule. Ça fait que je suis rendu vers l'automne, parce que durant l'été, il y a certaines réunions qui n'auront pas lieu non plus. Non, vous allez avoir votre réponse au cours de l'été. Mais en tout cas, comme je vous dis, à date, c'est rien de grave parce que tout le reste avance. Merci. Peut-être, juste pour préciser, si vous souhaitez avoir le pourcentage, je vous invite à communiquer avec moi, ça va me faire plaisir de vous le donner, mais je vais prendre le temps d'avoir un peu de recul pour vérifier parce que je n'ai pas la réponse. Je n'ai pas besoin de ça dans la minute. Merci. Puis merci, en tout cas, au Conseil d'urbanisme. Merci aussi à la Ville d'appuyer ce projet-là parce que ça va être vraiment un bon projet à plusieurs égards. et merci aussi pour l'acceptation du vin d'honneur pour le souper bénéfice. Bonne fin de soirée. Merci. On vous remercie à notre tour, Mme Jeanne d'Arc, de vous impliquer dans notre communauté. Alors, on sait que ce projet-là de service de garde, on y tient tous. Alors, s'il y a des objections, soyez assurés qu'ils ne viendront pas du Conseil municipal et qu'on va travailler avec des groupes pour ce que ça se réalise. par rapport de votre implication pour continuer à animer notre menu. Je vous remercie. Merci, Mme Jeanne d'Arc. Oui, notre intervençant. Oui, bonsoir tout le monde. Au point, excusez, au point, 11.5, l'équisition du terrain. Vous invitez quand même, vous êtes un... Je ne dirais pas un régulier, on vous voit moins souvent à vous nommer avant de vous donner votre intervention. mon nom, c'est René Lamarre, citoyen d'Amcouy, toujours. Et puis, au point, l'acquisition du terrain que vous venez de faire, ce n'est pas un terrain contaminé, ça? Oui. En fait, en fait, il y a des études préliminaires. Évidemment, c'est une ancienne planisserie, mais l'intention de la Ville, c'est de régler la situation pour la suite des choses, ce n'est pas nécessairement d'en faire des éléments. On est capable d'y donner un usage qui ne nous amène pas de contraintes environnementales. Je vais le dire ainsi pour le moment. OK. Mais, c'est pour savoir. C'est une autoconclusion d'aller dire qu'il est contaminé, je me le dirais un petit peu chien. On a des études préliminaires, mais l'état complet du sol, les analyses complètes n'ont pas encore été. Mais cela est temps. Pour les intentions et les besoins de la Ville, on n'est pas dans une démarche problématique. Oui, parce que ça coûte quand même assez cher pour des contaminations et tout le monde. On n'est pas dans une démarche qui est celle-là. C'est bien comme ça. parce que la réflexion, la décision de la Ville n'était pas d'engager des dépenses importantes au niveau d'une démarche de décontamination. On n'en est pas là. On n'est que dans une démarche. On va prendre l'état des lieux et lui donner une vocation qui n'engagera pas des publics. OK. Puis, pour faire suite un peu à la réunion de la MRC que j'ai citée la semaine prochaine, quand il parlait d'un plan où les zones humides vous faisiez voir que la Ville-Lamcouille avait déjà ce genre de plan-là. Oui. Ça correspond à quoi? C'est des terrains qui sont trop humides pour bâtir? Oui. Peut-être que, je ne sais pas si Bruno, M. Bruno voudrait commenter, mais en fait, on avait déjà fait l'exercice en 2004 et on a une bonne idée effectivement des lieux humides. et ce que ça veut dire, c'est qu'on doit s'assurer d'être protégés pour ne pas faire n'importe quoi dans le secteur. Donc, voici M. Bruno. C'est que la Ville-Lamcouille a été un peu en avance avec le ministère de l'Environnement suite à des cas qui ont été soulevés sur le territoire de la Ville. La Ville, afin que ça ne se reproduise plus, afin de protéger ses citoyens, a décidé de faire l'inventaire avec le Conseil des bassins versants et puis Canard illimité des milieux humides. Les milieux humides, c'est des sédéristiques c'est des endroits où on dit des milieux humides, où on a des plantes affectées aux milieux humides. Puis à partir de là, le ministère de l'Environnement, eux, interdisent la construction ou l'aménagement. Il faut les protéger. Notre réglementation municipale ne va pas dans ce sens-là. Mais là, ça s'en vient. Avec ce que la MRC va faire, ça va se répercuter dans le schéma d'aménagement puis ensuite dans nos règlements municipaux qui va faire qu'éventuellement, on va avoir une réglementation là-dessus qui va sûrement être des bandes de protection, un peu comme on a pour les cours d'eau, des bandes riveraines qu'on appelle. C'est comme un peu les terrains où il y a des canouilles puis les... Un peu, mais le ministère va même au-delà de ça. Oui, les canouilles, effectivement, ça peut être ça, mais des fois, ce n'est pas trop évident à déterminer le milieu humide mais c'est pour ça que c'est des biologistes qui le font. C'est très intéressant. Puis en passant, M. le maire, je vous remercie beaucoup de votre intervention. Quand c'est venu au sujet de parler pour les coûts, pour diviser les coûts, j'ai trouvé ça très correct de votre part d'avoir intervenu. J'espère qu'ils vont en prendre rigueur de ce que vous avez dit. Merci, M. Lamar. Vous savez, on doit s'assurer d'être solidaires de l'ensemble des communautés. Cette solidarité-là va dans les deux sens. Alors, on avait déjà contribué pour ce projet-là au niveau de l'inventaire qu'on avait fait réaliser à l'art. Qu'est-ce que tu vois, on a exprimé cette préoccupation-là puis vous vous attirez présents pour voir comment cette démarque-là s'est réalisé. Oui, on demeure, on demeure, on demeure vigilant au niveau des derniers de la ville d'Amoury. On va toujours continuer d'être des bons partenaires, mais quand on considère qu'il y a des éléments d'iniquité, on les adresse. Donc, pas de conflit qu'il n'y a rien d'écoute dans ce contrat-là à partir du moment où on exprimé cette préoccupation. C'est bien comme ça. C'est tout de vous avoir. Merci, M. Lamar. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, commentaires, des citoyens, on va aller au point de site. qu'il y a des questions, commentaire, des élus, est-ce qu'il y aurait des élus pour s'exprimer en procédant à l'abri de l'Assemblée? Alors, as-tu des gens? Oui, je vois qu'il y a des intéressés. On va commencer par là. Le premier, Michel. On est assez actifs la fin de semaine du 3 et 4 mai au niveau de la représentation au conseil municipal. 3 et 4, c'était le salon des mots, mais j'ai des collègues qui ont assisté. Je vais peut-être leur laisser l'occasion de s'exprimer là-dessus. Le 4 mai, ça a été le 55e anniversaire des corps et cadets. 2774 aux afficables de la nuit et il y a eu un changement de commandement, ce qui n'est pas fréquent. La revue est annuelle, mais il y a eu un changement de commandement. et c'est une dame maintenant qui sera commandante, je ne sais pas si on dit commandante, mais du corps de cadet. Ça a été une belle cérémonie. Notre bon ami Steve Lepage de l'assauté du Québec qui assistait m'a donné plein d'informations. C'était bien intéressant. Et en soirée, j'ai eu l'occasion de co-animer le premier galant sportif de l'assaut à la polyvalente Armand-Saint-Onge. Puis c'était vraiment vous avez ici le catalogue des gagnants et tout ça. Il y avait plusieurs athlètes élites originaires d'Amico à l'extérieur. Il y en a même un qui est venu du Manitoba. Madame Smith. Anne Smith, je pense son prénom. De basket. Pour remettre des prix. Et je voulais profiter de l'occasion pour féliciter José Giroux et toute son équipe qui ont fait un travail formidable. C'était une soirée sensationnelle. Et je pense que peut-être attraper un contraire en co-animation avec Isabelle Parquin du Mouvement Desjardins qui a été formidable co-animatrice. Moi, du côté de la cérémonie des corps d'Acadé, est-ce qu'on n'a pas rendu un nom à ce temps ou à l'invitation? En fait, c'est le commandant sortant, oui. M. Donald Crowe. Voilà. Qui était un peu l'invité d'honneur si on veut. On a profité pour féliciter de son implication. Effectivement. Un petit coup de chapeau à M. Donald Crowe. Toutes les années. Oui. Voilà. Ici, M. Michel, on va présenter la ligne. C'est le président. Autre commentaire ou qu'est-ce que tu as pu dire? Moi, j'aurais peut-être un petit commentaire concernant la politique familiale. On sait qu'il y a un sondage qui est distribué à la grandeur de la ville d'Amcouille. C'est un sondage qui s'adresse à tout le monde. Dans le fond, toutes les familles. Il n'y a pas d'âge. C'est les familles, les enfants jusqu'à les grands-parents aussi. Alors, on a jusqu'au 1er juin pour répondre. Je pense que le sondage, ça va bien. On veut que beaucoup plus de monde qui s'exprime. C'est le temps d'exprimer nos priorités. Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui n'est pas bien? Qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on ne peut pas faire? Alors, c'est ça. Puis, vous pouvez envoyer à Facebook, si je ne me trompe pas, Facebook, bibliothèque, papier, vous pouvez ici à l'Hôtel de Ville, centre écrivain culturel. Alors, beaucoup de places pour répondre. Alors, on s'attend à qu'il y ait beaucoup de personnes. Alors, c'est le sondage, dans le fond, qui est fort notre futur. Alors, plus on a de réponses, plus on va avoir la possibilité d'améliorer certaines choses. S'il y a des choses à améliorer, s'il y a de l'améliorer, tant mieux, mais s'il y a des choses, alors, on verra à ce moment-là, au priorité. Alors, vous avez jusqu'au 1er juin, il reste encore du temps. Alors, on attend vos sondages, on attend des réponses. Merci d'y répondre à l'avance. Merci. Merci, M. Richard. M. Guillaume, vous l'ajoutez. Un petit élément, juste rappeler, en fait, une information. M. Jean-Claude Gagné, propriétaire de la cordonnerie d'Amcou, le geste signifie qu'il cesse ses activités le 31 mai prochain, après plusieurs années d'opérations. Donc, ce n'est pas nécessairement négatif, mais ce que je veux vous mentionner ce soir, c'est peut-être d'essayer de voir si ce n'est pas quelqu'un dans la population qui serait intéressé à prendre le relève de M. Gagné. Donc, un service quand même important. Donc, tout simplement pour vous mentionner ça, si jamais il est déjà intéressé, d'approcher M. Gagné pour lui signifier votre intérêt. Et qui sait, peut-être quelqu'un se lancera dans la cordonnerie un métier qui est tant diminué, disons, mais qui est encore important aujourd'hui. Donc, peut-être mentionner ces performances. Merci d'informations, M. Guillaume. Il y a d'autres qui ont intervenu. Commentaires? Oui, M. Jean-Naton. Oui, donc, je tiens à informer la population que le 1er juin, nous avons courtes en marathons en équipe. Oui, M. Jean-Naton. Donc, les institutions bas sont pleins. Donc, on invite la population, soit à la courte, soit à la marche, à s'inscrire en équipe avec deux jeunes de leur entourage, de tous pour des scènes habitudes de vie. C'est un récemment public qu'on est partenaire avec la commission scolaire, en fait, avec l'école Armand-Saint-Oncre pour une bonne coach et pour Armand-Saint-Dépon aussi pour les clubs sportifs de l'école qui sont, en fait, à la sauf de la route. Donc, c'est quelque chose qu'on a... On a d'ailleurs eu une subvention de la part de participation. Donc, on invite la population lors d'une certaine période d'avoir une communication qui va sortir à travers notre Facebook et le journal dans les prochaines semaines à rentrer sur l'application Web de participation, donc sur votre cellulaire ou sur Internet que vous pouvez vous inscrire et rentrer vos minutes d'exercice durant la période qui débutera à partir du premier juin ou la journée avant qu'on pourrait rentrer vos minutes d'activité. Ça nous permet une possibilité de gagner un grand prix tant au niveau régional ou au niveau du Québec ou au Canadien qui va dans les centaines de milliers de dollars. Donc, on invite la population à s'inscrire. Donc, vous garderez sur nos médias sociaux. La communication va sortir. Donc, on vous aide à grand nombre à participer à Courte-Marathon et à faire de l'activité physique au début du mois de juin. Bon rappel, M. Jomatin, je pense qu'on va avoir plus équipes. On va représenter la ville d'Amérique la seconde première en six ans d'incidence. Et on n'a pas besoin de courir nécessairement de 42 kilomètres pour ceux qui veulent le faire à la marche. Donc, c'est une belle activité familiale. Et on invite les gens à venir marcher et courir autour de l'école de Mont-Saint-Ange ce premier juin. Merci du rappel, M. Jomatin. Merci. Oui, bien moi, je veux faire suivre à M. Michel, qui a parlé du Salon des mots. Effectivement, j'étais moi aussi au Salon des mots. Et moi, j'y étais le samedi soir pour remettre le prix d'Atrambille-Leblanc, que la ville remet depuis déjà quelques années. Alors, la gagnante cette année est Mme Gabrielle Clondette-Gagnon, qui a écrit le livre Le temps des fraises. Alors, vous, c'est un prix qui a été remis à une fois, j'ai acheté le livre que je suis d'ailleurs à lire. Je ne pourrais pas vous raconter la fin, parce que je ne suis pas rendue là. Mais, c'est quand même... Je ne donnerai pas le punch. Alors, mais c'est très, très agréable. C'est quand même... Elle raconte son histoire. C'est quand même son histoire à elle. Puis, c'est drôle, parce que ce que je retrouve dans le livre, c'est vraiment qu'est-ce qu'on a vécu dans les années 60. Je ne vais pas avancer. Dans les années 60, 70, je retrouve beaucoup de filles qu'on pouvait vivre. Fait que c'est ça. Fait que félicitations à Mme Gagnon. Mais, j'étais très heureuse de remettre le prix, justement, à ce moment-là. Donc, ici, Mme Sylvie. Alors, ça fait le taux, simplement, pour faire un petit coup de chapeau. On a parlé tout à l'heure, la Ville d'Amérique donne son appui au CEMEC pour le démarrage du programme d'hygiène dentaire. Ce matin, il y avait une conférence de presse dans laquelle la Fondation du CEMEC annonçait les résultats de sa campagne. Alors, il y avait un objectif de 30 000 $ et ils ont ramassé 32 419 $. coup de chapeau au président de la Fondation, Sébastien Gaudilliam, le président d'honneur de cette année, Laurie Boulay, il est même, donc, un jeune médecin qui a passé par le centre metapédien d'études collégiales pour réaliser sa formation. Alors, voilà, donc, parce que les citoyens et les entreprises sont encore préoccupés par un centre metapédien d'études collégiales vers la lecture des résultats de la campagne. On peut dire, oui, il faut poursuivre pour notre besoin de soutenir la Fondation qui permet à des jeunes de réaliser des projets en dehors de leur vie scolaire entrecultures. Alors, un petit coup de chafaud que je veux faire, bravo aux gens de Saint-Ecôte, bravo aux citoyens des entreprises et au monde municipal qui contribuent à la Fondation. La Ville Camerou est invitée parce qu'elle contribue encore cette année pour un montant de 3740 $, donc, ce qui lui donne la catégorie associée et on était à côté de Desjardins à 15 vallées qui est allé pour un montant de 500 $. On est des fiers partenaires et on veut s'assurer que les ressentiments de pédiaires psychologiales n'auront pas à chaque année se questionner sur cette survie pour s'assurer qu'il est là. L'appui de la Fondation c'est un geste qu'on... dans ce sens-là. Alors, voilà. Si je n'ai pas d'autres questions commentaire de Ville, je vais prendre une proposition pour l'Alevé de l'Assemblée. Nous, on se redonne rendez-vous dès le 3 juin, donc, pour le mois de juin 2019, on aura une séance publique de 3 et on en aura une seconde le 17 juin. Tous les deux télévisés sur la TV communautaire. Vous allez vous en prie. Voilà, donc, on se retrouve le 3 juin, donc, une proposition pour l'Alevé de l'Assemblée. Je propose... Mme Sylvie, on n'a pas vu écrire s'avancer, alors on va prendre la proposition du côté de Mme Sylvie. Eh bien, merci Sylvie. J'ai besoin d'un appui. J'ai appui. M. Michel, j'ai quand même regardé avant. Ah non. Merci à tous puis on se retrouve le 3 juin prochain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501